Bien, bonjour Youssef, on va faire le test de ton méco, attendez, arrêtez, ramelle, pavane, n'importe des femmes. J'ai l'impression d'être sur France Culture, bonjour à tous, vous êtes sur France Culture, et aujourd'hui on reçoit Youssef Boussouma. Bonsoir Youssef Boussouma. Bonsoir, bonsoir Wissam, bonsoir à vous chers amis. Vous êtes un militant pro-palestinien, c'est bien ça ? Et historien, et militant des buts pour l'immigration, c'est bien ça ? C'est bien cela. Alors j'avais une première question, nous étions en train de voir le live de chez Jean Macier, qui est intitulé Israël Hamas. Quel est votre avis sur ça ? D'ailleurs il n'est pas le seul, tout le monde parle de la guerre Israël Hamas. Donc qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est simplement la répétition de ce qu'ils ont toujours fait. Je ne sais pas si on m'entend bien avec le micro là, ça va ? Oui, normalement ça va. C'est la répétition de ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours voulu pointer le nom de l'organisation pour dire qu'en fait, ils n'en avaient pas au peuple palestinien, bien évidemment, et qu'en fait, ils visaient simplement une organisation qui, par ses excès, trahissait même le peuple palestinien. Et effectivement, c'est de la faute de cette organisation, etc. Alors avant le Hamas, vous savez, c'était l'OLP. Pendant des années et des années, c'était l'OLP. L'OLP ici, l'OLP cela. L'OLP a, dans sa charte, juré la destruction de l'État d'Israël, etc. Et puis, je vais vous dire une chose, avant l'OLP, avant même que l'OLP existe, c'était toutes les autres organisations, alors on ne disait pas encore palestiniennes, on disait les organisations arabes qui existaient. Alors il y en avait pléthore, il y avait le mouvement des nationalistes arabes, etc. C'était toujours eux les responsables. Donc à chaque fois, on a à faire, en fait, on essaye de cibler une organisation et de dire qu'en fait, Israël ne lutte pas contre le peuple palestinien, bien sûr. Alors ça, c'est évidemment, c'est une supercherie totale, d'autant que, oui, parce que ça passerait mal si on disait que, d'autant qu'Israël a passé toute son histoire, d'abord, à nier même l'existence du peuple palestinien. Et à dire que le peuple palestinien n'existait pas, etc. Bon, et quand les faits deviennent trop attents, quand les crimes deviennent trop évidents, quand on ne peut plus camoufler les massacres, on dit, mais en fait, on ne lutte pas contre... Ce n'est pas le peuple palestinien, mais c'est contre telle organisation. Et c'est à cause d'elle qu'effectivement, Israël se retrouve obligé de tuer des Palestiniens. Mais ce n'est pas du tout volontaire. Voilà, donc aujourd'hui... C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit, si Israël tue, c'est à cause de Hamas. J'aimerais dire une chose. En 1982, lorsqu'Israël commet un épouvantable massacre avec ses alliés fascistes libanais de l'extrême droite chrétienne libanaise, qu'on appelle les kataèbes, enfin les phalanges libanaises... Je suis désolé, Éric Zemmour suit maintenant la chaîne. C'est extraordinaire. Alors, on fait un petit coucou à... Non, mais c'est un pseudo. Ah d'accord, oui, ben c'est pas grave. On fait quand même un petit coucou à tonton Éric. Donc voilà, et donc quand il y a en 1982 cet épouvantable massacre commis par les phalanges des milices fascistes d'extrême droite libanaises à Beyrouth dans la foulée de l'invasion du Liban israélienne et que ces phalanges sont amenés dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila à Beyrouth, ces phalanges ivres de vengeance contre les Palestiniens parce qu'il y avait eu juste auparavant comment l'assassinat de Bachir Gamayel qui était leur leader. On n'a jamais éclairci ce point. Bon, eh bien Israël amène ces phalangistes ivres de vengeance, les drogues. C'est connu, les drogues, leur ont donné de la drogue. Ils ont amené dans des hélicoptères israéliens. Ils les ont amenés dans des camions israéliens. Ils les ont introduits dans les camps de réfugiés palestiniens qui étaient sans défense. Les forces de l'OLP... Avec des civils. Il n'y avait absolument que des civils. Ces gens-là étaient encadrés par des officiers israéliens, par des officiers des services secrets israéliens. D'ailleurs, regardez, il y a un film qui s'appelle « Danse avec Bachir » qui est un film israélien d'ailleurs, fait par un soldat qui a des remords et qui longtemps après... C'est un film d'animation qui est assez bien fait et qui montre cela. C'est un soldat israélien qui a des remords et qui très longtemps après évoque entre 3 et 5 000 personnes massacrées. Entre 3 et 5 000 personnes massacrées. Massacrées à l'arme blanche le plus souvent. Torturées, etc. Je dis bien encadrées par des officiers israéliens. Israël a voulu dégager sa responsabilité, mais bien sûr que non, c'était impossible. J'ai vu, il y avait aussi des États-Unis qui étaient au courant. Bien sûr. Et qui avaient laissé faire. Il y a le texte de Jean Genet, là. 4 heures à Shatila, il me semble. Tout à fait. 4 heures à Shatila. Jean Genet était un des premiers occidentaux à rentrer dans les camps après les massacres parce qu'Israël a empêché toute personne de rentrer pendant que le massacre avait lieu. Non seulement Israël a empêché toute personne de pénétrer dans les camps. Ce sont deux camps qui sont au sud de Beyrouth. Mais en plus, Israël a amené l'éclairage, a amené la lumière pour que le massacre puisse continuer la nuit. Ben oui, c'est quand même tellement mieux. Et donc, ils ont amené des super projecteurs, énormes projecteurs. Il y avait même des hélicoptères qui étaient là, qui balayaient leurs projecteurs sur la scène du crime pour que ça ait lieu de temps en temps. Israël tirait aussi des fusées éclairantes. Tirait des fusées éclairantes au-dessus des camps. tirait des fusées éclairantes au-dessus des camps pour que les phalangistes puissent assouvir leur vengeance. Ça a été un bain de sang absolument inimaginable. Je dis bien bain au sens propre du terme. Il baignait dans les corps de sang. D'accord ? Entre 3 et 5 000, on ne saura jamais. Il y a un rocaro. Salut, oui, j'ai vu ça. Qui donne un bonnement aussi. Sabra et Chatila, les soldats israéliens encerclaient le camp et regardaient le massacre du haut des immeubles aux alentours. Merci, Caribou. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des survivants. Non, mais il voudrait juste préciser parce qu'on parle là, il y a la rumeur qui a vérifié, mais c'est pas impossible du... Hamas n'existait pas à l'époque. C'était l'OLP, la responsable. Il y a la rumeur actuelle que le Hamas aurait éventré, une femme enceinte aurait sorti le bébé et tout. Alors, c'est à vérifier. Moi, je ne dis pas que c'est impossible. Là, actuellement, en Israël. Ah oui, d'accord. Mais ce que les gens ne disent pas non plus, c'est ce qui est arrivé là-bas, à Chatila. Ça fait Chatila, c'est ce qui est arrivé. Il y a une personne qui parlait de cette description et tout. Mais bien sûr, à Chatila, c'était effroyable, effroyable. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé exactement en Israël pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas de journalistes indépendants qui sont allés. Je tiens à le dire. Le problème est simple. On n'a pas de journalistes indépendants qui sont allés. On n'a pas de photos. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut absolument avoir des photos parce que ce sont des images assez horribles. Mais ce que je veux dire, c'est que l'armée israélienne nous a largement accoutumés à ces mensonges depuis très, très longtemps. Et là encore, ces histoires de bébés décapités, etc. Tout ça. Mais en fait, ce qui m'énerve dans les bébés décapités, c'est que de tuer des bébés, c'est déjà horrible. Il n'y a pas besoin de faire dans la surenchère. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a eu un débat, c'est... Oui, mais eux, ils ne font que tuer des enfants, tu vois, les israéliens. Vous, vous les décapités. Ah ! C'est extraordinaire, ça. Bon, alors moi, j'aimerais... Simplement... Non, c'est vrai. C'est vrai, ils ne font que les tuer. Ils les tuent au phosphore blanc. Ils les font brûler au phosphore blanc. D'accord ? On a vu. Et déjà, à Beyrouth, à l'époque, en 82, j'ai vu, moi, les images de bébés. C'est quelque chose qui a traversé toute ma vie, qui m'a marqué toute ma vie. J'ai vu, moi, ces deux jumeaux, deux jumeaux de bébés libanais ou palestiniens, je ne sais plus, deux bébés qu'un médecin norvégien là-bas, eh bien, il ne pouvait plus rien faire. Mais il dit, regardez ce que c'est que le phosphore blanc. Il prend les deux jumeaux, les deux corps terribles de ces bébés. Il les plonge dans un bain d'eau. Donc, les deux corps étaient fumants. Ils avaient été brûlés au phosphore blanc. Il les plonge dans un bain d'eau. Il les ressort et les corps fument encore. C'est ça, le phosphore blanc. D'accord ? C'est la combustion ne s'arrête pas. Voilà. Et ça, des images de... 825 degrés. Bien sûr, ce genre d'images, elles ont traversé ma vie. C'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Alors, je sais, c'est sans doute des choses terribles qui se sont produites en vrai l'autre jour. Mais d'ailleurs, c'est leur astuce maintenant, c'est de dire, oui, mais ce n'est pas pareil de tuer des enfants à travers des bombardements que tuer directement un enfant... Oui, on a la conscience tranquille. Non, mais en fait, c'est ça qui me fascine. C'est qu'il veut dire, en gros, l'Occident est plus moral parce qu'elle a inventé des armes où tu pouvais tuer 100 enfants, mais à distance. Bien sûr. Je veux dire, c'est une dinguerie. Vous voyez qu'ils sont moraux ? Parce que tu n'es pas directement impliqué. C'est ça. Dans la mort de... En plus, ce qui est grave, c'est qu'ils croient que l'Occident a fait ça pour que ce soit plus moral la mort. Mais en fait, non, c'est pour tuer davantage en masse et facilement. C'est horrible. Donc, en gros, la morale, c'est de dire que, regardez, on est plus efficace, on peut tuer 100 enfants, mais au moins, il n'y a plus la personne qui est directe là en train de le tuer. Vous voyez qu'on est moraux ? Tu as tout à fait raison. Cela est bien expliqué dans un livre qui s'appelle Exterminer toutes ses brutes, comme en Lindsvik, que tu as peut-être, comme en de... Voilà, tu l'as peut-être, de Sven Lindvist. Et il explique très bien ça dans ce livre Exterminer toutes ses brutes. Il explique comment les combattants que les Anglais, alors ça se passe au Soudan, entre autres, les Anglais, les combattants du Soudan avaient l'habitude de combattre les Anglais face à face dans des batailles terribles, etc. Et il explique l'invention de l'artillerie à longue distance. Donc, c'était super. La mort, bouquin extraordinaire, bouquin extraordinaire, à lire absolument, vraiment, à lire, à relire, à offrir. Il montre ce qu'est la barbarie, occidentale et comment, effectivement, tout d'un coup, avec l'invention de l'artillerie à grande distance, on peut commettre des massacres épouvantables en sauvant sa conscience. Ben non, on ne verra jamais les corps déchiquetés, les corps brûlés, les corps complètement réduits à néant. Voilà, on sauve sa conscience. Les aviateurs israéliens sont pareils. Merci, David Lou. Alors, ce mythe de la pureté des armes, c'est quelque chose qu'Israël a, c'est un des mythes qu'Israël a toujours voulu développer, la pureté des armes. D'autant que, vous savez, que l'aviation israélienne, les aviateurs israéliens qui, tranquillement, vont faire leur sale besogne, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, ces aviateurs, quand ils partent le matin, ils savent combien de personnes ils vont tuer dans la journée, le soir, ils rentrent chez eux. Mais ils savent qu'il y a des enfants, tu pilonnes un territoire comme ça, tu sais qu'il y a des enfants qui vont mourir. Ah oui, parce que, la dernière aussi, aujourd'hui, c'est de dire, les palaisiens gonflent les morts qu'ils ont, gonflent le nombre de morts, on ne sait pas, vous comprenez, c'est Hamas, c'est Hamas, alors comme c'est Hamas, ça se trouve, il n'y a personne qui est tué, c'est des faux morts, c'est des poupées, c'est des, vous voyez ? En fait, je veux dire, mais même dans leur logique, c'est, même, imaginons, il n'y a pas 1000 enfants morts, il y a 200 enfants morts, je pense qu'il faut être très prudent, dire qu'il y a au moins 200 enfants morts, mais c'est déjà trop, surtout pour des gens qui disaient que rien, jamais rien ne pouvait justifier la mort de civils. Bien sûr, bien sûr, rappelez-vous tous ces gens-là, dans l'Ukraine, en Ukraine, rien ne peut justifier monsieur, on en parlera, monsieur Duplénal de Mediapart, rien ne peut justifier monsieur Macron, rien ne peut justifier qu'on s'en prenne à des civils, et maintenant, c'est Israël qui a le droit de se défendre, Israël a le droit de se défendre, rien ne peut justifier qu'on s'en prenne à des civils, des armées, mais Israël a le droit de se défendre, madame Yael Broun-Pivert, qui au nom de la France, je tiens à le dire, la France est complètement dans le déshonneur actuellement. C'est grave, bien sûr, au nom de vous, français, au nom de vous, regardez ce que l'on fait. Et ils ont accusé Mélenchon d'antisémitisme, mais attendez, les gens, je pensais que, moi j'avais pas compris, mais où est-ce que c'est antisémite le tweet, et en fait, c'est parce qu'il a dit, je ne sais plus son nom, c'est quoi elle ? Déjà, je ne savais pas du tout qu'elle était juive, mais en gros, il a dit, elle, et elle, en ce moment, elle est en train de camper à Tel Aviv. Oui. Et moi, j'ai regardé, il m'a dit, elle a dit camper. Et alors ? Et j'ai fait, ben quand, camper, camp d'extermination. Wouah ! Non, attendez, attendez. Non, mais non, mais vous êtes malsains. C'est pas vrai, c'est ce qu'ils ont trouvé maintenant. Vous êtes malsains. Mais bien sûr. Mais c'est eux qui sont malsains dans leur tête, en fait. Oui, de faire ce rapprochement. Bien sûr, c'est eux qui font ce rapprochement, c'est eux qui sont malsains et ils le projettent sur Mélenchon. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, c'est pareil. Ah oui, d'accord. Oui, il a dit quand ? Non, mais c'est absolument, mais c'est odieux. Alors, c'est odieux parce que quand on voit l'intensité des massacres, l'intensité des massacres, sans aucun état d'âme, sans aucun état d'âme, quelqu'un l'a écrit, il a raison, on traite, on traite les objectifs. On ne massacre pas, on traite les objectifs. Dans la phrase zéologie sioniste aussi, on dit souvent, on élimine, on élimine, on élimine quelqu'un, on élimine, on ne tue pas, on l'élimine. c'est bien ça, ça passe. Dans le monde, il y a eu, en Cisjordanie, Israël continue le dépeuplement. Ah oui ? Tiens, c'est original. Le dépeuplement. Oui, continue la politique de dépeuplement. Oui, c'est ça, parce que l'épuration ethnique, c'est un mot qui fait peur. C'est une épuration ethnique qui a eu lieu. Nettoyer une zone. Voilà, on nettoie, on dit aussi on nettoie. Israël continue de nettoyer. On nettoie, comment on élimine, voilà, on traite. Raid aérien, c'est vrai, au lieu de bombardement, des raids aériens. Oui, raid aérien. Avec l'avion, on ne fait que survoler, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Merci pour les dons, je suis désolé, je ne dis pas merci à tout le monde, mais merci. de froideur, ça glace le sang. Quand on voit Mme Yael, comment Mme Yael Broun-Pivert, qui va là-bas, qui va apporter son soutien à cette armée de soudards, cette armée de mercenaires, cette armée de criminels, eh bien, non seulement on a honte, mais on dit aussi que ce pays est en infraction avec le droit international. Parce que, Mme, comment la France, du coup, se retrouve complice de crimes contre l'humanité. Je rappelle que ce qui a lieu actuellement à Gaza, non déplaise à tous les soutiens de l'État d'Israël, dont le gouvernement français actuel, eh bien, ce sont des crimes de guerre, au moins des crimes de guerre, si ce n'est des crimes contre l'humanité. On pourrait tout à fait argumenter là-dessus. Il y a des juristes qui actuellement s'y attellent. Donc, ces crimes de guerre qui sont absolument attestés, on tue des civils, on massacre des médecins, des sauveteurs, on bombarde des hôpitaux, on bombarde des églises, on bombarde toutes sortes de choses, des écoles, on tue des humanitaires. On a assassiné au moins 12 ou 13 fonctionnaires de l'UNROI, qui s'occupent donc des réfugiés, avec 30 élèves d'une école, avec 30 élèves d'une école de l'UNROI. On massacre les enfants par centaines et par centaines, parce qu'il y a quand même des chiffres, il faut arrêter de délirer. Il y a au moins 900 à 1000 enfants actuellement qui ont été tués. Bon, ce sont des faits. Je regardais, il y a 3, 4 jours, il y avait une ONG qui disait, une ONG, mais je crois que c'est YouGohman White, un truc comme ça, et qui était à 835 il y a 3, 4 jours. Mais bien sûr, on en est, c'est de ce tordre. Mais de toute façon, je veux dire, c'est mathématique, la population de Gaza, elle est super jeune, donc c'est obligé, tu pilones, tu vas tuer des enfants. Bien sûr, d'autant que la majorité des enfants, ce sont les enfants qui évidemment, les enfants et les femmes qui sont le plus ciblés, parce que simplement, ce sont eux qui sont le plus dans les rues, ce sont eux qui, voilà, il y a des hommes qui essayent quand même de travailler, qui sont au travail, etc., donc il reste les femmes, les enfants à la maison et ce sont eux qui vont être particulièrement les cibles, surtout s'ils sont dans la rue, parce que bon, voilà, rester enfermé dans une maison toute la journée, c'est impossible, donc voilà, et Israël le sait, les gouvernements occidentaux le savent et ils laissent faire. Je tiens quand même à dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un formidable élan de solidarité dans le monde entier. On ne peut pas se matrixer par ce qui se passe en France, parce que je crois qu'en France, c'est le pire. C'est une exception, vraiment, absolument, et de Santiago du Chili, j'ai vu cet immeuble illuminé à Santiago du Chili avec solidarité avec la Palestine jusqu'à la Chine, j'ai reçu des images de Chine, de Chine, comme on... J'ai même vu, on a même vu au Japon, il y a eu un défilé au Japon. Bien sûr, au Japon, en Corée, à Johannesburg, en Afrique du Sud, partout, au Maghreb, on l'a vu, etc., partout, 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 les peuples sont unanimes et ils ne cèdent pas du tout à cette logorée verbale coloniale, raciste, qui essaie de nous faire accepter ce qui se passe, l'inhumain, c'est-à-dire qui essaie de nous faire accepter ce qui se passe à Gaza comme étant, eh bien, un simple exercice d'autodéfense de l'État d'Israël, mais si l'État d'Israël était la Suisse, mais ça se saurait, mais son histoire est remplie de massacres. Je pourrais vous citer de mémoire 20 massacres, 20 massacres majeurs que l'État d'Israël a commis depuis le début du XXe siècle, avant même la création d'Israël, quand c'était encore ce qu'on appelle le Yishuv, quand c'était encore les milices sionistes, la Haganah, l'Irgun, etc., et par la suite même le Stern, et puis après quand Israël est créé, on peut citer à partir de 48, on peut citer les massacres de Tantoura, les massacres de Der Yassine, et ensuite les massacres de Kafel Kassem, les massacres de Kibia, et pas uniquement qu'en Palestine, même en Syrie, en Jordanie, etc., contre des populations civiles, bien sûr, les massacres de Sabra Shatila, les massacres de... Bon, voilà, il y en a des tas et des tas et des tas. Donc, ils vont nous dire quoi ? Que c'était déjà la faute à Hamas ? Que c'était déjà la faute à Hamas ? Les Palestiniens ont un tort. Oui, ils ont vraiment, vraiment un tort, les Palestiniens. C'est qu'ils veulent absolument continuer à exister et qu'ils ont décidé de continuer à exister. Voilà. Alors, je sais que dans ce pays, il y a des gens qui préfèrent la collaboration. Il y a des gens qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, finalement, ils aimeraient que les Palestiniens fassent exactement comme les collabos de ce pays, que finalement, ils accueillent les bras ouverts les envahisseurs. Pas de problème. Voilà. Et puis que... Sauf que j'aimerais quand même dire une chose. Mais les collabos, ils avaient une bonne situation, tu vois. Pour eux, s'ils collaboraient, ça allait à peu près. Bien sûr. Ils étaient pas... Bien sûr. Ils essayaient d'avoir un échange par rapport à ça, tu vois. C'est pour ça aussi qu'il y a tant d'un qui a collaboré alors que là, les Palestiniens, il n'y a même pas eu du truc de... Mais oui, c'est parce que les gens ne... Voilà, il faut comprendre la finalité. Israël n'est pas un colonialisme d'exploitation. Israël ne cherche pas à exploiter la force de travail des Palestiniens. Et c'est pour ça que ça nous permet... 30 mois. Merci beaucoup. Je suis désolé parce que Gérard, ça fait 30e mois de l'abonnée. Non, non, au contraire. Et d'ailleurs, oui, sachez-le, j'en profite. C'est grâce à vous, chers amis, que nous pouvons continuer à faire ce travail d'information qui est absolument salutaire quand on voit la façon dont dans ce pays la parole est muselée, la parole est baïonnée. Comment seuls les tueurs ont droit au chapitre, comment on tend le micro vers les apologiques, comment les apologétistes commandent des criminels, comment on tente de justifier des actes innommables, il est évident que ce genre de médias comme le nôtre est évidemment salutaire. Merci. Mais moi... Vas-y, vas-y. Juste jouer et dire, c'est que ce qui est absolument terrible, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les gens ne... Certains ne comprennent pas la nature d'Israël. Et quand on dit que c'est une guerre, d'abord, c'est pas une guerre, une guerre, généralement, c'est à armes égales, au moins. Alors, on a avant... Oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'ils nous parlent de la supériorité morale des Israéliens qui bombardent. Mais si on inversait le rapport de force, si c'était pas le signa qu'il y avait des avions, ils seraient heureux de montrer leur supériorité morale en bombardant, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est... Merci beaucoup, Maximus. La phrase habituelle, que les Israéliens prennent les lances-roquettes et les pistoles à bitrailleur des résistants et qui leur donnent leur mirage, comme disait l'habib Ben-Hedi, la phrase habituelle, qui leur donnent leur mirage et leur char. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grande partie de l'incompréhension de ce qui se passe chez beaucoup. Et alors, chez certains, c'est une simple méconnaissance, une simple ignorance, incompréhension. Mais il y en a d'autres où c'est carrément pervers. Je parlais d'un certain groupe qui s'appelle Lutte Ouvrière, un groupe d'extrême-gauche qui proclame, qui proclame sur sa banderole, travailleurs israéliens, travailleurs palestiniens, prolétaires israéliens, prolétaires palestiniens, tous unis contre l'État d'Israël, contre Macron, contre Hamas, etc. Bon, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui ne savent pas ce que c'est que la nature d'Israël. C'est du colonialisme en général. c'est un colonialisme et du colonialisme en général. Surtout ce colonialisme qui est un colonialisme de peuplement. Ce n'est pas un colonialisme d'exploitation. Déjà le colonialisme d'exploitation, évidemment, on ne peut pas dire que ce soit une sinecure. Donc on fait travailler des gens, on les oblige au travail forcé. C'était le cas en Afrique, c'était le cas dans d'autres endroits. Les gens sont instreints à un travail. Mais là, c'est un colonialisme de peuplement. Israël n'a que faire d'exploiter. Alors il le fait. Israël exploite bien sûr les travailleurs palestiniens, surtout ceux de Gaza. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens de Gaza qui sont obligés d'aller travailler comme en Israël. Il y a un quota qui est donné chaque jour parce que c'est ça où crever de faim. Ça où crever de faim puisque je le rappelle que pour l'ONU, Gaza est occupé. Alors je répète, pour certains qui sont durs de la feuille, pour l'ONU, Gaza est occupé. C'est-à-dire que les mensonges israéliens consistant à dire que Gaza est autonome, j'avais vu même le journal Le Monde qui disait cela, mais elle n'est pas autonome du tout. Pour l'ONU, c'est une occupation. Dès l'instant où on encercle un territoire et on l'encercle par l'air, par la mer, par la terre, comment on l'encercle de toutes les façons possibles et qu'on empêche les exportations puisque vous savez que les jeunes gazins n'ont pas le droit d'exporter de marchandises, qu'on limite l'entrée des camions à 131 camions par jour exactement. Ça s'appelle une occupation. Donc actuellement, Israël est en train de commettre un crime de guerre. L'occupation, c'est un crime de guerre. Israël, c'est un colonialisme de peuplement. Le but est de changer le peuple et de prendre sa place. D'ailleurs, d'une certaine façon, ce qu'a dit le monde, le dépeuplement de la Cisjordanie, mais c'est cela. Le but est de prendre la place de ce peuple par différents moyens, par l'expulsion, comme la Nakba en 48, par les intimidations, par les massacres qui fait que beaucoup actuellement de jeunes tentent leur chance ailleurs et puis fuient, fuient même la Cisjordanie. Gaza, c'est différent. Là, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir parce que tout est bloqué et on ne peut sortir de Gaza qu'avec des permis exceptionnels. J'aime ça si vous vous rendez compte. À Gaza, vous habitez à Gaza, vous n'avez pas fait exprès d'habiter à Gaza, vous êtes né à Gaza comme vous pourriez être né à Caracas ou ailleurs, comme dans la chanson. On ne sait pas où on est. Vous n'avez pas le droit de sortir sauf cas exceptionnel. Sauf cas exceptionnel, autorisation spéciale avec un certain nombre de conditions, de chantage, etc. C'est un colonialisme de peuplement. Le but est de remplacer ce peuple. Et donc, c'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas. Donc, on ne peut pas parler d'une guerre. Comment on parle ? On parle aujourd'hui d'un processus, certains disent processus génocidaire, parce qu'à terme, il s'agit de changer. Et Israël, actuellement, en obligeant le peuple palestinien à aller dans le sud de la bande de Gaza et éventuellement à sortir de ce territoire, je tiens à dire que c'est considéré comme un crime non seulement de guerre, mais un crime contre l'humanité. Mais moi, il y a un truc que j'aimerais leur poser. Ça me frustre parfois de ne pas être en phase 2, journaliste et tout. Mais par exemple, quand ils parlent du droit à Israël de se défendre et même, bon, il y a des victimes innocentes, il y a des civils, OK, mais il y a quand même un droit inannélable à Israël de se défendre. Et moi, la question à chaque fois, c'est, pourquoi la Palestine n'aurait pas le même droit, tu vois ? Pourquoi elle n'aurait pas le droit de se défendre ? En plus, elle aurait des justifications de se défendre. Moi, c'est un truc qui me fascine, que personne ne pose cette question. Tu as tout à fait raison. Par exemple, je viens de dire quelque chose. Effectivement, on considère que la situation qu'il y avait avant le 7 octobre, on considère que c'était une situation, j'ai même vu certains qui disaient on s'acheminait vers une paix. On s'acheminait... J'ai lu ça. Il y a aussi Vivant Segré qui avait dit que le Hamas a empêché la révolution en Israël. Ah oui, c'est ça. Il y avait une révolution qui était en cours en Israël, c'est connu, contre, vous savez, la réforme judiciaire. Et c'est méchant, c'est zut. Alors, on a loupé la révolution d'octobre en Israël. Bon, et Netanyahou, bien sûr, c'est Lénine. Ils sont partis, c'est les bolcheviques. C'est bien connu. Non, mais c'est effrayant d'obscénité. Ça en devient obscène. Alors, je tiens à dire que non, on ne s'acheminait pas vers la paix, que les dix accords d'Abraham, ce sont des accords qui sont iniques et qui d'ailleurs sont en totale contradiction avec aussi l'ONU, puisque l'ONU a édicté quand même un certain nombre de résolutions pour simplement parler de ces territoires occupés, même en reprenant la phraseologie de l'ONU qui ne nous plaît pas du tout. Donc Gaza et Cisjordanie, ce sont donc des territoires qui sont occupés, qu'Israël aurait dû, comment, depuis longtemps, depuis juin 67, abandonnés au titre de la résolution 242. Et il y a bien d'autres résolutions qu'Israël n'a jamais respectées. Donc ce n'était pas du tout comment la normalité, la paix. C'était un territoire occupé Gaza avant le 7 octobre. Maintenant, il est simplement occupé, mais il est massacré, un territoire occupé. Ce n'était pas du tout la paix. C'est que les conditions de vie des Palestiniens étaient absolument abjectes, comme je l'ai expliqué. On pourrait le détailler en long, en large et en travers. Dénoncées par l'ONU, il y a des commissions qui sont venues. Ces commissions ont toutes dit qu'Israël devait absolument laisser les Palestiniens créer leur État au titre des accords d'Oslo, qu'Israël n'a même pas respecté. Ce ne sont pas les Palestiniens, c'est même un Israélien qui a assassiné Rabin, le représentant. On a vu une vidéo hier du Monde qui était pas mal en vrai. Elle était vraiment pas mal sur l'extrême droite israélienne et sur les sionistes radicaux, religieux depuis 1948. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne disent pas que c'est qu'eux, mais ils disent qu'ils ont quand même influencé la société israélienne. Qu'ils ont fait des... Quasiment maintenant, tous les Israéliens, je crois que ces 70% ont une vision positive des colonies, de tout ça. Mais elle était vraiment pas mal. On l'a vu hier en live, si vous voulez la revoir. Non mais c'est ça. Moi, j'aimerais poser la question aux gens, à tous les adeptes de Camus, d'Albert Camus, qui dit c'est terrible, la guerre c'est terrible, pourquoi les Palestiniens finalement n'acceptent pas leur sort ? J'aimerais leur dire qu'est-ce que les Palestiniens devraient faire ? C'est vraiment cette question. Vous êtes... Vous savez, il faut pratiquer l'empathie. Il faut pratiquer l'empathie, se mettre à la place des gens. Alors voilà, vous êtes un jeune Palestinien, qu'est-ce que vous devez faire ? Ok, vous n'aimez pas Hamas, vous n'aimez pas etc. Vous n'aimez pas... donc voilà, vous voulez vivre... Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez collaborer avec... Devenir un indicateur pour la police et l'armée israélienne ? Qu'est-ce que vous devez faire ? Attendre que ça se passe ? Attendre qu'un jour, Israël, comment est la bonté d'améliorer un petit peu votre situation ? Vous devez faire quoi ? Écrire à l'ONU ? Manifester ? Vous n'avez pas le droit de manifester. Oui, tu as fait tout ça. Bien sûr, tout a été fait. Donc moi, c'est vraiment l'unique question que je pose. Qu'est-ce que les Palestiniens auraient dû faire, devraient faire ? Qu'est-ce qu'ils attendent des Palestiniens ? Voilà, qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce que les Palestiniens doivent faire ? Puisqu'il paraît que c'est un paradis Gaza. Alors, il y a une chose qui est simple à faire, d'aller passer une heure à Gaza. Comment ? Ils ont dit faire une pétition. Oui, faire une pétition. Mais c'est ça, c'est ça qui est absolument extraordinaire, faire une pétition. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, oui, les fameuses marches du retour, tu as tout à fait raison d'évoquer cela. Les Palestiniens, un jour, se sont dit à Gaza, ils se sont dit bon, on va essayer d'alerter l'opinion publique par des marches totalement pacifiques. Il n'y avait pas une arme. Moi, on considère qu'un pavé, de temps en temps, c'est une arme. Et bien, ils allaient vers, donc tous les vendredis depuis 2020, le vendredi, ils allaient vers la barrière, le mur qui les enferme à Gaza et ils allaient manifester avec des drapeaux, avec tout cela, en se disant fin de l'occupation, voilà, on en a assez de vivre dans la prison, etc., etc., etc. Tous les Palestiniens de toutes conditions de Gaza, il y a... Et ça a été un carnage. Et chaque vendredi, c'était je ne sais combien de morts. Des amputés. Des amputés, oui, parce que vous êtes au courant, les soldats israéliens s'amusaient. On avait des récits glaçants en disant tiens, celui-là là-bas, je te parie combien que je peux l'avoir. Alors, les snipers israéliens étaient disposés sur un monticule, sur des monticules qui sont face à des buts, qui sont face à la barrière où les Palestiniens arrivaient. Et ils s'amusent à faire des cartons. Ils s'amusent à faire des cartons. Ils s'amusent à faire des cartons. Alors, c'est comme ça qu'ils ont massacré non seulement des jeunes. Parce que vous savez, ils s'amusent même à... Ils s'amusent à viser le genou. Et avec... Ils ont des sortes de balles, de balles explosives. Et donc, une fois que le genou est éclaté... À table de jambe, quoi. c'est aussi colossal qu'il faut amputer. Et donc, on a à Gaza beaucoup de jeunes qui sont amputés, qui ont même constitué une équipe de foot. Il y a une équipe de foot de jeunes unijambistes à Gaza. On les voit. Voilà. C'est ça. Et ils ont assassiné. Ils ont assassiné cette jeune infirmière, Razam. Ah oui ! C'est le secouriste. Ça date, ça ? Mais oui, c'est terrible. C'est le secouriste qui était là, toute mignonne et tout, qui essayait de sauver des gens. Ils l'ont abattu d'une balle en pleine tête. Et ils l'ont fait des tas de fois. Des tas d'autres fois. Tout ça est documenté. C'est pas des... Mais c'est pour ça, ça me permet de rebondir aussi sur l'hôpital qui a été bombardé et qu'il y a deux versions qui s'affrontent. Et moi, je pense que la meilleure position pour l'instant, c'est de dire qu'il faut une enquête indépendante. Tu vois ? Parce que, je veux dire, tu as les gens qui vous disent vous allez croire le Hamas ? Et moi, ce qui me fascine, c'est que tout le monde accepte la version d'Israël. Mais oui ! Les États-Unis ont accepté la version d'Israël. Le Canada a accepté et les gens, on ne peut objectivement pas prendre déjà n'importe quel pays. S'il est accusé, tu ne peux pas prendre sa version comme content. Tu vois ? Tu ne peux pas dire... Et en plus, ce qu'on n'arrête pas de rappeler, c'est qu'une, Israël a déjà fait ce genre de cible. Bien sûr. A déjà visé des trucs d'ambulances, d'hôpitaux et tout. Ils ne font que cela. Et deux, ils ont déjà menti et hontément. Ils ont déjà... La journaliste, Chirine, je ne sais plus quoi, la journaliste qui a été tuée il y a deux ans, je crois, ils avaient accusé les Palestiniens. Bien sûr. Ils avaient dit que c'était les Palestiniens qui avaient fait... Donc, peut-être... Ils l'avaient fait pour le petit bommé d'Aldoura aussi, comme en 2000. Ils avaient dit les Palestiniens vont tuer eux-mêmes ce petit gamin pour qu'il y ait un prétexte contre Israël. C'est bien le gamin qui est avec son père, c'est ça ? Absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fameuse image où on voit son père, le père avec son enfant qui essaie de protéger son enfant, la photo. Je crois que c'est une vidéo. Moi, c'était passé sur France 2 et c'était Charles Anderlin qui était avec un caméraman palestinien, un opérateur palestinien qui était là, qui a filmé tout cela. Ça a donné lieu à une affaire absolument incroyable, mais je le dis, par un procès qu'Anderlin et la télévision ont gagné contre des négationnistes en France qui disaient que non, que Mohamed Eldoura n'est pas mort, que les blessures du père parce que le père a été grivant blessé, évidemment, il protégeait son fils que ces blessures n'étaient pas vraies. Il y a eu un procès à Paris. Même le père du petit Mohamed Eldoura est venu à Paris, est venu en France. Il a porté plainte contre les canailles sionistes qui osaient dire que son fils finalement n'était pas mort. Il disait même on l'a vu à Gaza, il se porte bien, on l'a vu à Gaza, au marché de Gaza. Ils n'ont pas de... Mais c'est effroyable. Ils n'ont pas de... C'est incroyable. C'est incroyable. Dont le fils est mort dans les bras. D'accord ? En fait, ce qui me fascine, c'est qu'ils font ça que moi, c'est le peuple le plus pacifique, le plus calme de la Terre. Si il t'arrive ça, tu as ton fils qui meurt dans tes bras et tu as des gens qui disent il n'est pas mort, je l'ai vu. Tu as envie de les... Je ne veux pas le dire sur Twitch mais tu pètes des câbles quoi. C'est humain, tu dis ah ouais, d'accord, c'est ouf. C'est pour ça que moi, je n'aime pas les gens qui font des leçons qui sont en mode mais moi, si je vivais ce qu'ils vivent, est-ce que j'aurais été aussi sage ? Tranquille, calme, comme ça, posé, dire qu'il faut discuter, non, c'est trop facile, c'est trop facile de dire qu'il faut discuter quand on est là, dans notre place. Mais bien sûr, moi, j'ai vu des choses en Palestine, des choses absolument incroyables. Les palestiniens, je vous le dis, c'est le peuple le plus calme de la Terre. Nous, on le dit souvent parce que, vous savez, au Maghreb, on dit qu'on est un petit peu énervé, en Algérie, etc. On dit bon, vous voulez les Algériens ? Mais je lui dis, mais je ne sais pas comment ils font les palestiniens parce que les sionistes leur font des choses mais absolument incroyables. les colons à Hébron, ils leur font des choses absolument incroyables. Ils leur crachent dessus dans la rue. Et pas que les musulmans, on a vu aussi avec les chrétiens, les chrétiens palestiniens qui se font cracher dessus. Tu as des enfants qui viennent leur cracher dessus et tu as les flics qui les regardent tranquilles et tu n'as pas le droit de riposter parce que si tu ripostes et attaquer par la police, c'est horrible. Mais bien sûr, absolument, y compris les chrétiens. Actuellement, on a bien vu, on a même une église qui a été bombardée. Or, le coup de l'église, vous avez vu, il y a quelques semaines, au tout début de... Oui, on en avait parlé, c'était une fake news au départ. Alors, au début, c'était une fake news. Alors, je fais une petite parenthèse. Le focus, les gens, je suis désolé, c'est compliqué de régler le focus. Voilà, il y a le chat au milieu et tout. C'est quoi le focus ? C'est pas grave. C'est parfois, ça fait flou. Les gens, vous ne calculez pas ça. De toute façon, il n'y a que moi et Youssef et c'est surtout pour le FOMA aussi podcast. Voilà. Et donc, l'église, il y a deux semaines... Oui, c'est Saint-Porphyre. L'église Saint-Porphyre, qui est une église grecque-orthodoxe et c'est vrai, elle est une des plus anciennes de Gaza, si ce n'est la plus ancienne de Gaza et on dit même une des plus anciennes au monde. Et bien, cette église, bon, l'information avait été donnée qu'elle avait été bombardée. C'était au début de l'offensive israélienne. Pardon. Et aussitôt, beaucoup de gens ont dit « c'est pas vrai, c'est une fake news ». Et vous savez, il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle je ne sais plus comment, qui est chargé de traquer les fake news, etc. Alors, c'était super, vraiment. Donc, c'est une fake news, c'est absolument faux. Merci, Ranec. Cette église n'a pas été bombardée, etc. Sauf que maintenant, elle l'a été, et pour de bon. Et ça a fait un certain nombre de victimes. Alors là aussi, on nous dit « ouais, c'est gonflé, tout et tout ». Moi, bon, voilà. Donc, peu importe. Il y a eu plusieurs victimes, des morts, ça c'est évident, des blessés et autres. Et une partie de l'église détruite. Mais qui dit aujourd'hui « mais c'est passé comme une lettre à la poste ». Personne ne s'en indigne. Et les mêmes qui s'étaient indignés quand c'était les fake news, finalement, ils laissent passer. Alors, le monde, etc., ça ne crée aucune indignation. Par contre, il s'était fait fort de pourchasser la fausse information à l'époque, de dire tout de même « ces gens qui exagèrent, qui inventent des frappes qui n'ont pas lieu ». Mais une fois que c'est fait, qui, par exemple, va se soucier de ces chrétiens d'Orient ? Alors, les Palestiniens, ce n'est pas des chrétiens d'Orient. Moi, je n'aime pas du tout l'expression « chrétien d'Orient ». Ce sont des Arabes chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens d'Orient. D'accord ? Eh bien, personne ne se soucie. Qui va dire « Ah ben, c'est terrible ce qu'il y a fait Israël ? Israël bombarde une église. Mais pourquoi ? Il y avait quoi ? Il y avait des tunnels de Hamas sous l'église ? Il y avait des lances-roquettes dans l'église ? Mais c'est absolument faux. On a vu des prêtres, etc. Mais ça n'indigne personne. Ce qui montre bien comment l'hypocrisie totale de tous ces gens, alors pas uniquement Jean Messia, l'Égyptien qui se fait fort de défendre les chrétiens comme il dit d'Orient, mais également les puissances occidentales qui prétendent que les chrétiens sont à protéger. Israël bombarde précisément même des églises. Même des églises. Il y a des cimetières qui ont été bombardées aussi. Il y a des cimetières qui ont été bombardées. Pour le bruit, le buzz, les gens, c'est dû à quoi ? Je dois régler quelque chose ? Là, j'ai baissé un truc, je ne sais pas si c'est ça. Il y a quelqu'un qui te dit « Salut Youssef, autant je suis d'accord que la proposition de lutte ouvrière est au mieux abstraite, au pire radicalement mauvaise. Cependant, est-ce que tu penses qu'on pourrait obtenir une victoire palestinienne sans que ce soit la société israélienne qui se fracture sur une ligne de classe et c'est aux Israéliens de faire ce travail pas aux Palestiniens, soit que la lutte des classes dans les autres pays arabes renverse leur régime qui étaient tous en train de capituler et normaliser avec Israël ? » Est-ce que tu as une réponse sur ça ? Alors, la réponse, c'est que... Bien sûr. La réponse, c'est qu'on a tout essayé. Les Palestiniens ont essayé ça pendant près d'un siècle. Tous les gens qui sont arrivés dans la région avec un narratif, avec une grille d'analyse de classe sociale, alors c'était bien beau, mais aucune de ces analyses n'a fonctionné. C'est-à-dire que la société israélienne comme la société coloniale française en Algérie, on ne va pas reprendre 10 000 expériences. Je peux vous parler de la société sud-africaine à l'époque de l'apartheid, de la société algérienne à l'époque de la colonisation ou d'autres, sans même parler de la Palestine. C'est ce que dit Onibakou aussi. On aurait dû attendre que les ouvriers français se battent pour l'indépendance de l'Algérie aussi. Mais c'est ça. Je veux dire qu'elles se fracturent, mais c'est un mythe total. Jamais ça ne s'est produit. Et encore moins maintenant. Et encore moins maintenant, parce qu'à l'époque, il y a des Israéliens qui prétendaient avoir des options de gauche. Mais on a vu que les partis de gauche israéliens ont été même les pires, parce que c'est par eux, c'est eux qui ont commencé les grands massacres. C'est le parti travailliste israélien. C'est le parti travailliste israélien. C'est le fameux Shimon Peres qui apparaissait comme un modéré. C'est lui qui fait le massacre de Kana au sud-Liban en 1998. C'est-à-dire qu'un abri de l'ONU, un abri de l'ONU où des civils libanais du village de Kana, comment c'est pas le Kana de la Bible, c'est un autre Kana qui est au sud-Liban pendant l'opération Raisins de la Colère 97-98. Eh bien, comment ces villageois qui se croyaient à l'abri Israël les a bombardés directement ? Évidemment, Israël a nié dans un premier temps. Et puis, comme l'épreuve était accablante, il y avait des responsables de l'ONU qui étaient là, il y avait des casques bleus qui étaient là, tout a été filmé. Israël, finalement, a reconnu son erreur en disant que oui, c'est par inadvertance. Mais c'est faux. Cet abri où peut-être 120 civils ont été grillés, grillés vifs par des missiles israéliens, d'accord ? Ce sont des travaillistes. C'est Shimon Peres, l'apôtre de la paix. Shimon Peres qui avait reçu le prix Nobel de la paix. C'est eux qui l'ont fait. Alors, excusez-moi. Et l'extrême-gauche israélienne, à ça, on peut en parler. On a un excellent ami israélien qui s'appelle Michel Warschavski que je salue. C'est quelqu'un d'absolument formidable, d'extraordinaire. Il pourrait vous en parler mieux que nous. Il pourrait vous en parler mieux que nous parce que lui, c'était justement un grand militant du Matspen qui est une organisation d'extrême-gauche israélienne, trotskiste. Et le Matspen, il pourrait vous dire à quel point ça a été une pure illusion. Ils y ont cru à une époque. Mais bon, maintenant, il fait autre chose. Il dirige quelque chose qui est très important pour les Palestiniens qui s'appelle l'Alternative Information Center avec sa femme, Léa Tzemel, qui est avocate, qui défend les Palestiniens donc dans les territoires de 48. Et il pourrait vous en parler de cette histoire de travailleurs israéliens, comme on disait avant, travailleurs juifs, travailleurs arabes parce que les juifs, pour moi, ce n'est pas une catégorie marxiste, des matérialistes. Donc, on va dire comment travailleurs israéliens ou entre guillemets travailleurs palestiniens. Mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Je veux dire, ce n'est pas un problème de lutte de classe, la Palestine. Et c'est là l'erreur. Comment c'est là l'erreur ? C'est que les travailleurs israéliens en ont que faire. Peut-être quelques-uns ont une sensibilité, mais en ont absolument que faire de la libération nationale des Palestiniens. Oui, tout le monde valide la colonie. J'avais juste une question pour Palade. Il y a mille exemples. Alors, une question pour Palade et après, il y a d'autres questions que je vais te poser. Mais je vais juste lui poser une question. Il a mis, les Palestiniens se sont toujours choisis les pires représentants. Donc, je ne sais pas s'il est encore là, Palade 66, mais juste par curiosité, quel représentant aurait dû choisir la Palestine ? Voilà, les Palestiniens. Très bonne question. Ils auraient dû choisir quel représentant ? Si tu peux nous éclairer, Palade. Les pires représentants. Voilà. Moi, je ne réponds même plus. Je leur dis, ils auraient dû choisir quel représentant ? Vas-y, dis-nous. Ben, Israël n'est rien, peut-être. Il y a quelqu'un. Youssef, est-ce que tu penses qu'Israël serait affaibli sans le soutien des USA ? Mais bien évidemment. Israël ne pourrait pas tenir une seule seconde. Une seule seconde. Regardez bien, sur l'offensive en cours actuellement, Israël n'a plus de munitions, les pauvres. Ils n'ont plus d'obus de 155. Les obus de 155, c'est les obus les plus puissants parce qu'ils sont tous partis pour l'Ukraine, évidemment. Et alors donc, du coup, les États-Unis, maintenant, vont leur livrer des obus. Mais sans ces obus, Israël ne pourrait même pas continuer son offensive. Or, Israël, c'est terrible parce que c'est dégueulasse si on prive Israël de ses obus de 155. Bon, si je vous dis le prix d'un seul de ses obus. Et bien évidemment qu'Israël ne pourrait pas tenir, je vous dis bien, ne pourrait pas tenir trois jours sans le soutien des États-Unis. On a des exemples. En 2006, lors de l'invasion du Liban, comme en 2006, donc une guerre terrible qu'on disait encore c'est contre Hezbollah, comme ils disaient, comme ils disent Hamas. Il faudra quand même qu'on leur apprenne un jour à prononcer le Ha. Et donc, à cette occasion, Israël s'est retrouvé sans munitions. Je vous rappelle très bien. Donc Israël a fait une demande officielle aux Américains pour pouvoir utiliser les stocks de secours qui sont situés en Israël. Ce sont des stocks qui sont liés à l'OTAN. Les Américains ont des stocks d'armes en Israël auxquelles Israël n'a pas le droit de toucher. Et Israël a fait une demande officielle, je me rappelle très bien. Et sans ces stocks américains. Simplement pour cela. Je ne parle même pas du reste. Je ne parle même pas de l'aide colossale économique à tout point de vue qui est donnée en permanence. Alors là, justement, non seulement aide militaire, aide économique, mais parlons-en de l'économie israélienne. Cette économie israélienne que l'on dit extrêmement performante, fabuleuse, le pays des start-up, ils l'appellent même la start-up nation. Mais je peux vous dire une chose. Leur start-up, elle irait à la poubelle s'il n'y avait pas les incroyables, extraordinaires investissements américains, privés et publics. Privés et publics. Et ça, d'ailleurs, cette économie israélienne, elle a été décortiquée même par des opposants israéliens. Et elle ne pourrait pas tenir. Voilà, elle ne pourrait pas tenir deux secondes sans les États-Unis. Ils ont quoi comme statut les Palestiniens qui vivent dans les terres de base, entre guillemets, d'Israël ? Mauvais terme, mais je veux dire dans les terres qui ont été dans le plan de 47 et pas dans les autres colonies. C'est les Arabes israéliens, c'est ça ? Oui, parce qu'il est interdit de dire palestinien en Israël. Alors, juste une chose, il y a quelqu'un qui demandait c'est quoi le soutien militaire de la France vers Israël ? On en parle ce soir. Ah. Tout à fait. Docteur Crumble. Alors, les Palestiniens de... Alors non, on les appelle les Palestiniens de 48 parce que ce sont ceux qui en 48, effectivement, sont restés, sont restés en Palestine dans ce qu'officiellement on appelle l'État d'Israël. Eux, ils ont un statut officiellement de citoyen à égalité. Mais dans les faits, et c'est pour ça que dans ce cas-là, on parle d'apartheid. Moi, je ne parle pas d'apartheid pour la Cisjordanie, je parle de colonisation en Cisjordanie. C'est très important d'utiliser les bons termes. de colonisation à tendance épurative, on va dire. Mais dans les territoires de 48, ce sont des citoyens mais qui sont des demi-citoyens. Officiellement, ils sont citoyens mais ils n'ont pas les mêmes droits. Je vous prends quelques exemples. Par exemple, vous savez que la terre, la possession de la terre en Israël est liée au peuple juif. Toute terre appartient au peuple juif en Israël. D'accord ? Ça veut dire que comment à terme, comment au niveau du foncier, de tout ce qui est foncier, c'est la base même de l'État d'Israël par rapport à un organisme qui s'appelle le Karen Kayametle Israël. Oui ? Parce que j'ai demandé quel représentant il devait choisir. Tu te rappelles la question ? Palad. Alors, je veux dire, un représentant palestinien n'a pas choisi. Il a répondu Gandhi, Mandela ou MLK. Alors, je ne sais pas s'il est au courant de qui est Mandela en fait. Mais même Gandhi ! Et c'est qui MLK ? MLK, c'est Martin Luther King. Ah, alors parlons-en, alors justement. Non mais Mandela, je crois qu'il n'est pas au courant de son passé à Mandela. Juste, pourquoi il était en prison Mandela ? Réponds à cette question. Et après, on dirait un mot sur Gandhi. Je vous sève, peu de gens sont... Alors, je termine juste. Vas-y. Excuse-moi. Donc, ils ont un statut de demi-citoyen et par exemple, même en Israël, eh bien, il y a des tas de filières scientifiques qui ne sont pas permises aux citoyens palestiniens pour des raisons de sécurité. Mais même le peuplement, les palestiniens ne peuvent pas s'installer où ils le veulent en Israël. Les palestiniens, d'accord ? En 48, je parle bien des palestiniens de 48. Ils ne peuvent pas s'installer où ils le veulent. Quant à épouser une palestinienne, comment de... Si un palestinien de 48 veut épouser une palestinienne de Cisjordanie, de Bethlème ou de Ramallah, etc., ce n'est pas possible. Il ne pourra pas la faire venir de toute façon. Il ne pourra pas la faire venir de toute façon. Mais au niveau aussi bien des filières scientifiques, au niveau du travail, au niveau du lieu de loge, du lieu d'établissement, du lieu de vie, des tas de restrictions sont apportées. Alors, comment on justifie cela ? Par le service militaire. C'est que le service militaire en Israël, les Arabes, alors musulmans, depuis peu, c'est un petit peu ouvert aux Arabes chrétiens, mais il y en a très très peu qui veulent faire leur service militaire de l'armée israélienne. Mais du fait que les Arabes, enfin que les Palestiniens qui sont donc musulmans et les Palestiniens, donc chrétiens dans leur grande majorité, ne font pas leur service militaire, donc c'est comme ça qu'on justifie le fait qu'ils n'aient pas les mêmes droits. Parce qu'il y a quantité... C'est un État militaire, Israël. On dit toujours... C'était Martin Buber qui avait dit ça, un militant communiste, Martin Buber qui avait dit qu'Israël, c'est un État qui a une armée. Pardon, ce n'est pas un État qui a une armée, c'est une armée qui a un État. Donc ça veut dire que tout est basé sur l'armée. Et dès l'instant où vous ne faites pas votre service militaire, il y a des tas de droits qui vous échappent. Eh bien, c'est une des façons qu'on a effectivement... Pour un coup, c'est la loi où le groupe familial interdit aux Palestiniens de 48 de transmettre leur statut de citoyen au personnel titulaire d'un passeport palestinien par le mariage. Ah oui, bien sûr. C'est effroyable. Alors, il y avait cela et puis... Ils sont dans une situation... Vous savez, il y a une grande crainte pour eux, c'est la crainte de l'expulsion. Ils ont peur qu'à eux aussi, on leur fasse la Nakba de 48. Moi, je suis allé dans les territoires de 48. Vous savez que vous avez même des villages qui ne sont pas reconnus officiellement. On les appelle les villages fantômes en Israël. Des villages fantômes. Et pourquoi ? Parce que ce sont des gens dont les villages ont été détruits et expulsés en 48 et qui ont réussi à revenir chez eux. Mais on n'a jamais... Alors, il était trop tard pour les expulser. Il y avait tous les journalistes etc. internationaux. Donc, ils sont là, mais ils n'ont pas d'existence légale. Ils n'ont pas le droit d'avoir une adresse. Ils n'ont pas le droit... Mais c'est absolument incroyable. Ce sont des fantômes dans leur propre pays. D'accord ? Et nous sommes allés dans un de ces villages et c'est absolument incroyable la vie qu'ils ont. Incroyable. Donc, voilà la vie de cette brillante démocratie qu'il y a Israël. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Ils vont juste mettre en plus 2-3 Arabes qu'ils ont mis à des petits postes de pouvoir pour dire vous voyez qu'il n'y a pas de... Voilà, ils vont présenter des Arabes médecins etc. Oui, dans l'Algérie coloniale aussi il y avait quelques musulmans qui étaient médecins, quelques musulmans qui avaient des postes. Oui, et alors ? On ne parle pas de ça. Tout à l'heure on a parlé de Gandhi. Je veux juste dire un mot sur Gandhi. évidemment, il faudrait qu'ils aient... On lui dit un Gandhi, un Mandela. Vous savez ce que dit Gandhi ? Vous savez ce que disait Gandhi ? Vous savez ce que disait Gandhi ? Et d'ailleurs Gandhi, vous savez que la partition de l'Inde ça se passe en 48 la même année que la Palestine. Justement. Il y a beaucoup de choses qui se passent en 48. Eh bien, que dit Gandhi ? Il disait nous en Inde nous avons adopté ce type de lutte pacifiste parce que ça correspondait nous avions une masse. Nous avons une masse d'habitants. En fait, il y avait moins une colonie de peuplement. Ah, il n'y avait pas. Il n'y avait aucune colonie de peuplement. Voilà. Et donc, c'était plus facile de faire pression notamment par le boycott et tout alors que les Arabes ils font le boycott. L'Israël est en mode bon, d'accord. Ben oui. Boycotez, allez-y. Si il y a vous qui boycotez, on s'en fout. Allez-y, tu vois. Mais ils n'arrivent pas à comprendre ça que tu ne peux pas comparer. Gandhi disait cela et il ajoutait donc il avait une masse donc ça va être et tu as raison de le dire ça va être par le boycott. Notamment, il demandait aux gens de filer eux-mêmes leur coton et de fabriquer eux-mêmes leur tunique, etc. Bon, alors ça, tout ça était très bien. Et puis des grandes campagnes de désobéissance civile ils se couchaient sur les voies ferrées des choses comme ça. Sauf que les Indiens pouvaient le faire ils avaient un rapport de force et comme tu le dis l'Inde n'était pas un colonialisme de peuplement. On avait une administration anglaise une armée mais pas des colons en tant que telles. Les colons, enfin anglais c'était des administrateurs des entrepreneurs, etc. Mais en Palestine c'est autre chose et ils n'ont pas le nombre. Et alors ce qui se passe Gandhi disait une chose il dit nous nous avons adopté ce type de combat mais sachez-le je méprise les peuples qui peuvent se libérer y compris par la violence et qui ne le font pas. Voilà, je méprise les peuples cette citation elle peut être retrouvée assez facilement. Voilà, je méprise les peuples qui peuvent se libérer y compris par la violence parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils ne le font pas. Et il y a aussi MLK Alors MLK déjà je pense que les gens beaucoup de gens idéalisent sa position de queue pacifique parce qu'il y a eu plusieurs déclarations où ils pouvaient justifier enfin pas justifier mais trouver la violence légitime et aussi ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les gens c'est pourquoi MLK était écouté. Qu'est-ce qui a fait que Martin Luther King était écouté et était préféré par les racistes américains pour discuter c'est que de l'autre côté il y avait Malcolm X il y avait les Black Panthers et il y avait des militants noirs qui étaient prêts à la lutte armée. Et donc par rapport à eux leur existence l'existence de Malcolm X de tout ça ça a permis de légitimer aux cieux des Américains quelqu'un comme MLK mais MLK il n'aurait jamais pu être légitime c'est que MLK qui disait la paix, la paix, la paix les Américains les Américains leur ont dit vas-y dégage 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 évidemment et d'ailleurs comment est-il mort ? comment est-il mort ? il n'est pas mort d'un accident de voiture on sait pertinemment que les services américains ont manipulé quelqu'un pour l'assassiner exactement comme pour Malcolm X dire qu'il serait tombé victime de fous ou d'opposants etc. c'est absolument faux on le sait maintenant on le sait Martin Luther King a bel et bien été assassiné il y a eu un complot où les services américains ont évidemment une grande part de responsabilité je vous demande de regarder un film pour cela qui s'appelle All Power to the People un excellent documentaire que vous trouvez en accès libre sur Youtube et qui revient sur tout cela sur les assassinats entre autres de Martin Luther King Malcolm X etc. et qui est un remarquable documentaire sur cette période aux Etats-Unis donc voilà quant à oui mais on ne parlait pas de Malcolm X Schlaggini il dit c'est pas Nation of Islam Malcolm X mais même il me semble que parce que Malcolm X c'est un quelqu'un de Nation of Islam mais il y a alors moi ce que j'ai entendu dans les théories c'est que c'est quelqu'un de Nation of Islam mais les services secrets américains étaient en mode on va laisser faire mais plus que cela regardez justement ce film on se rend compte c'est pas du complotisme que la même personne et on a à chaque fois deux trois agents qui travaillaient pour l'FBI qui sont des noirs d'ailleurs qui étaient présents à ce moment là le film c'est une contre-enquête extraordinaire et non on a utilisé le différent qu'il y avait avec Nation of Islam on a entretenu on a entretenu comment les braises comme on dit et on a facilité quand il fallait faciliter ces personnes là ils ont fermé les yeux mais bien évidemment et ce sera la même chose à des tas d'autres occasions on sait maintenant que par exemple dans les différents qu'il y a eu entre les Black Panthers on sait comment Hoover etc ils ont même fabriqué des fausses lettres de menaces de penteurs de la côte Est contre des penteurs de la côte Ouest des fausses lettres de menaces de mort mais bien sûr bon en tout cas alors il y avait quelque chose qui m'est adressé je crois Youssef comment tu vois la Palestine gagner à long terme en continuant la lutte armée qui ne marche pas grâce à l'aide de régimes arabes autour en ce moment c'est limité au strict minimum par une nouvelle antifata et une grève de masse bref toi tu verrais quoi alors vous savez qu'ils ont tout essayé alors quand on dit par la lutte armée qu'ils ne marchent pas mais le problème c'est que la lutte armée n'est pas un choix pour les palestiniens c'est pas un choix c'est de l'autodéfense je veux dire ok ça marche pas mais alors je veux dire une chose ils peuvent espérer en fait ils se disent ils se disent qu'ils peuvent limiter et on l'a vu parce que les quatre offensives israéliennes qui ont déjà eu lieu dans Gaza qu'est-ce qui a fait qu'Israël a reculé à chaque fois c'est pas parce que malheureusement les palestiniens ce sont les premiers à subir cela mais c'est parce que Israël avait très peur des pertes qu'il a subies en 2014 alors personne n'aime la violence et surtout pas les palestiniens donc c'est tout c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec Jenny Foyer c'est qu'il leur manque un soutien plus massif des sociétés civiles occidentales surtout si vraiment si ça vous rebute la lutte armée ce qu'il faut c'est favoriser les solutions diplomatiques et surtout le respect du droit international ce que personne ne le fait je veux dire c'est bien marrant de dire ah ils font le choix de de la lutte armée quand on leur laisse pas d'autre choix alors t'as tout à fait raison c'est pas un choix la lutte armée encore une fois on le dit à chaque fois c'est l'agresseur le colonialiste qui choisit le niveau désolé à ce cas j'avais pas vu le niveau et les moyens de la lutte et c'est pas les palestiniens qui a un jour les palestiniens je vous dis ce sont les gens les plus pacifistes de la terre vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont duré au début du 20ème siècle vous ne savez pas ce qu'ils ont duré ils étaient même prêts à tout à fait avoir de bonnes relations avec le kibout de ceux d'à côté etc mais quand on est venu quand on les a sortis de leur terre quand on les a expulsés avant même la création d'Israël vous savez avec l'histoire des on en reviendra par la suite avec l'histoire des contrats qui précisaient que les anglais devaient vider les terres palestiniennes etc bon les palestiniens alors la grève générale mais il y a eu des tentatives de grève générale la révolution palestinienne de 36-39 commence par une grande grève générale qui va durer pendant un an c'est la plus longue grève générale de l'histoire vous savez elle va durer pendant un an cette grève générale d'accord mais aussi dans les années 80 figurez-vous qu'il y a la première intifada et des gens disent la première intifada qui était parfaitement pacifique vous savez pas une balle n'avait été tirée par les palestiniens en Cisjordanie de 67 de 67 jusqu'à la seconde intifada de 2000 pas une balle avait été tirée ça veut dire qu'entre 67 et 2000 les palestiniens n'ont fait que des actions pacifiques totalement pacifiques il y a la première intifada de 87 il va quand même y avoir au moins minimum 1000 jeunes palestiniens qui vont être tués 87-88 1000 jeunes palestiniens qui vont être tués et là arrive un palestinien américain c'était en 87-88 j'ai oublié son nom et lui il arrive des Etats-Unis avec pas mal d'idées de Martin Luther King justement de Gandhi et autres et il veut appliquer en palestini ces méthodes et il va mettre en place un mouvement qui va très bien marcher enfin qui va bien marcher au niveau de la mobilisation bon bah très très rapidement dès l'instant c'est un mouvement de désobéissance civique des choses comme ça bon bah il finira par être on va le prendre dans un avion hop il est jamais revenu et voilà interdiction de séjour et c'est terminé et ça a duré comme ça pendant à peu près un an d'accord et bien qu'il soit américain on l'a viré donc voilà voilà le problème les palestiniens ont tout essayé action pacifique action alors après on dit ça n'a pas marché la lutte armée mais à aucun moment les palestiniens se sont dit allez c'est super on va faire de la lutte armée c'est génial mais c'est plusieurs trucs c'est comme le FLN le FLN c'était pas seulement de la lutte armée ah non et ils savaient très bien le FLN et que si c'était juste la lutte armée ils allaient se faire descendre quoi il n'y a pas le même rapport de force mais oui mais il y a aussi le diplomatique et aussi plein d'autres choses à côté quoi c'est pas que ça bien sûr les palestiniens comptent beaucoup sur d'autant plus qu'à l'ONU alors c'est ça qui est absolument révoltant c'est que si aujourd'hui on respectait le droit simplement le droit international je ne dis pas que ce serait génial parce que c'est malgré tout l'ONU qui a fait cette proposition de partage en 47 je rappelle qu'il n'y avait absolument rien d'obligatoire c'est-à-dire que les palestiniens n'étaient pas du tout obligés d'accepter le partage aucun peuple on peut imposer à aucun peuple de perdre sa patrie mais les français ils le refuseraient il y a 10 000 noirs à Lampedusa ils sont en panique la France va mourir et tout et ils font genre mais les palestiniens auraient pu partager leur terre il y a eu 3 guerres pour l'Alsace-Lorraine quand même simplement pour l'Alsace et la Moselle département de la Moselle il y a eu 3 guerres d'accord et ce sont les mêmes qui viennent dire aux palestiniens tout de même les palestiniens ils auraient eu non mais attendez c'est absolument hallucinant un pays c'est pas un gâteau c'est une patrie je veux dire bon c'est logique et c'est pas par nationalisme ou par chauvinisme que les palestiniens c'est que l'occupation israélienne la colonisation détruisait leur vie ils l'ont expérimenté quand même pendant 50 ans avant d'arriver à 48 c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre c'est pas quand 48 Israël est créé on a déjà 50 ans de domination coloniale en Palestine sous l'égide comment d'abord sous les ottomans bon ça ils pouvaient pas trop mais après sous l'égide anglaise 50 ans de colonisation je veux dire donc les palestiniens c'est pas des perdres la dernière pluie qui arrive et puis voilà ils n'ont pas aucun palestiniens n'a envie de porter des armes aucun palestinien n'a envie de porter des armes ils font ça pour défendre leur peuple c'est la dernière extrémité c'est leur dernière extrémité et ils comptent justement sur le droit international si aujourd'hui simplement le droit international était respecté à l'ONU mais l'immense majorité des pays de l'ONU vous le savez reconnaissent quand même la Palestine aujourd'hui c'est le sud le sud global qui reconnaît la Palestine et à l'occident qui ne le reconnaît pas et ils sont majoritaires et ils sont majoritaires le sud est majoritaire alors si vous demandez si vous faites à l'Assemblée générale de l'ONU un sondage dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui bah ok un état palestinien tout le monde le fait et l'occident qui prétend s'appuyer sur le partage de 47 mais paradoxalement ne veut même pas obliger Israël à appliquer ce partage maintenant mais on dit les palestiniens le refusent en 47 oui d'accord ok admettons donc maintenant les palestiniens faisons au moins un partage faisons au moins excusez-moi un état et libérons au moins Gaza bah même cela l'occident est incapable de le faire alors qu'ils viennent pas donner des leçons il y avait alors Aska qui avait posé plusieurs fois la question j'avais oublié de la poser je vais la poser même si je la comprends pas trop alors Youssef peu de gens sont au courant du passage d'Izzak Rabin de Bourreau avec sa politique de brisage des eaux des palestiniens à vouloir la paix pour moi ça dit beaucoup sur l'impasse de la violence y compris dans le dans le cerveau des premiers violents tu peux vous éclairer sur les circonstances autour de cette politique je t'avoue je comprends pas trop la question alors sur le passage j'aimerais revenir attends excuse-moi ouais c'est là oui ça je vais expliquer l'histoire des eaux brisées il y a une vidéo qui circule actuellement qui rappelle ça à vouloir la paix pour moi ça dit beaucoup sur l'impasse de la violence y compris dans le cerveau des premiers violents l'impasse de la violence ah oui je suppose qu'il veut dire que l'impasse de la violence pour les israéliens enfin pour le pouvoir pour le pouvoir israélien je pense ouais je pense moi j'ai je t'avoue que je vais juste faire un truc je t'avoue que j'ai pas bien compris la question ouais alors d'abord sur oui sur la passe de la violence c'est à dire que Isaac Rabin était donc un général israélien et d'ailleurs il lui reproche beaucoup d'avoir d'avoir fait une petite dépression en 73 au moment de la guerre au moment de la guerre de Kipour puisque voyant l'avancée des égyptiens il paraît qu'il a eu un moment de panique et tout et tout bon voilà mais alors Isaac Rabin comment au début et effectivement opte pour la violence et lorsqu'il y a la première intifada 87 88 et bien et bien il dit il faut faire des exemples et comme c'était une tifada vous savez c'était uniquement une tifada une révolte avec des pierres les palestiniens n'avaient aucune arme ils jetaient des pierres sur les soldats des pierres donc il dit ah bah puisque c'est comme ça il va appliquer un principe de la bible enfin il va reprendre un principe de la bible qu'on appelle la loi du talion oeil pour oeil puisque les palestiniens agissent avec des pierres et nous jettent des pierres jettent des pierres contre les soldats et bien on va faire pareil et il donne l'ordre aux soldats Rabin de briser les os des palestiniens et briser les bras et les mains qui jettent ces pierres et on a cette vidéo qui est absolument terrible qui circule très facilement je l'ai encore eu ce matin comment je me rappelle très bien c'est pas une fake news on voit des soldats des soldats israéliens qui ont attrapé deux jeunes palestiniens jeteurs de pierre et qui littéralement prennent des cailloux les attrapent et ils leur brisent les os ils leur cassent les os du bras de la main etc et avec ces jeunes qui poussent des cris terribles qui sont là et ça a été filmé c'est pas et d'ailleurs c'était connu c'était reconnu donc ça va faire un scandale terrible le but était de faire peur aux palestiniens alors cette violence ensuite Rabin ça va être l'artisan des accords d'Oslo c'est lui qui va représenter Israël aux accords d'Oslo il le payera d'ailleurs de sa vie encore une fois alors oui c'est une impasse la violence la violence s'appellera la violence jamais le peuple palestinien ne va renoncer à la vie tout simplement jamais il va accepter de vivre en esclave de ramper et comme tout peuple d'ailleurs parce que le peuple palestinien ne demande pas la lune il demande de vivre exactement comme vous qui êtes derrière votre écran aujourd'hui vous pouvez vivre tranquillement et c'est absolument hallucinant c'est pas exceptionnel ce qu'il demande il demande pas que les israéliens travaillent pour lui ce peuple il demande pas que les israéliens rampent à ses pieds c'est le contraire ce sont les israéliens enfin le pouvoir israélien ça c'est clair et avec la plus grande partie de cette population malheureusement qui voudrait que les palestiniens acceptent leur sort d'accord ne disent rien donc voilà donc alors Rabinor c'est une impasse de la violence comment mais que faire j'ai pas compris leur débat sur la Vendée j'ai pas compris le truc sur la Vendée il n'existe pas à une époque non mais ils sont partis sur la Vendée je crois comprendre c'est l'histoire de vous savez il y a un argument israélien qui revient sans arrêt ah il ne peut pas être agréable si le Vendée on s'est sous non mais je pense qu'ils sont pas le GSI Vendée n'existe qu'au puits du fou je suis blanc chrétien je suis ici je me sens palestinien dans mon coeur merci salut parole d'honneur je ne suis pas un expert sur le sujet mais je sais pas le Hamas avec ses milliers de missiles qui a entraîné le peuple palestinien dans cette guerre et d'ailleurs pourquoi ont-ils envoyé ces missiles à ce moment là alors est-ce que c'est pas le Hamas qui a provoqué la guerre la guerre existe depuis 1948 et j'aime dire elle existe depuis 1920 depuis que les Anglais enfin font le mandat sur la Palestine et estiment que les Palestiniens n'ont pas droit à être un peuple libre la guerre elle a commencé à ce moment là la guerre elle a commencé quand les puissances occidentales à la fin du 19ème et bien veulent donner corps au projet sioniste donc mis en place père Herzl c'est là qu'elle commence la guerre donc vous savez c'est toujours le même problème les gens qui arrivent 10 minutes avant la fin du film et qui disent on comprend pas c'était la paix pourtant alors il y a il y avait un journaliste d'ailleurs de Haaretz un journal israélien un journaliste de Haaretz qui avait dit une formule qui était pas mal pour dénoncer la colonisation il avait dit et on peut appliquer ça à toute Israël vous allez comprendre il dit Israël c'est comme un parachutiste un parachutiste un qui saute et qui arrive et qui atterrit en plein milieu d'un village un petit village et puis il se relève et il dit mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens autour de moi et ce sont des ennemis c'est exactement cela je veux dire Israël est un état parachuté de ne pas me dire les juifs il y a une différence entre les juifs palestiniens qui sont là depuis toujours évidemment qui sont des palestiniens au même titre que les autres avec les occidentaux qui envahissent la Palestine à partir de la fin du 19ème il y a une différence totale or on voudrait gommer cette différence alors c'est comme si on disait sous prétexte qu'il y a des chrétiens en Palestine donc depuis toujours évidemment le Christ donc la Palestine c'est une terre où tous les chrétiens peuvent aller coloniser voyez c'est aussi stupide que cela pareil pour les musulmans d'ailleurs tous les musulmans ont la terre pour aller en Palestine sous prétexte qu'il y a des musulmans depuis on va dire non mais avant avant mais avant ça ne veut strictement rien dire ça ne veut strictement rien dire ou alors ils sont cohérents et ils virent tous les blancs des Etats-Unis et de l'Australie bah évidemment et qu'ils redonnent la terre aux aborigènes et aux indiens même en Amérique du Sud alors Hamas Hamas alors il y a des péripéties qui ont fait qu'il y a eu une attaque le 7 octobre comment évidemment alors les gens vont condamner mais je ne comprends pas une chose pour qu'il ce qu'il ne condamne pas tout le processus qui aboutit à cela parce que ce qui s'est passé le 7 octobre c'est une des péripéties d'un long processus de guerre fait de massacres de crimes de masse de dépossessions etc que subit le peuple palestinien alors Hamas avec ses missiles tout d'un coup vous savez Hamas c'est des gens qui arrivent ok on va fabriquer des missiles et puis on va les tirer comme ça non mais attendez mais pour parler comme ça il ne faut même pas savoir ce qu'est Gaza Gaza est une prison je le répète cher ami Gaza est une prison d'où les palestiniens ne peuvent pas sortir on l'a dit ils ne peuvent pas sortir vous par exemple vous pouvez sortir de chez vous prendre votre voiture faire 40 kilomètres et aller où vous voulez les palestiniens ne le peuvent pas ils ne le peuvent pas ils n'ont pas le droit de sortir il faudra un permis spécial même et puis pour tout ce qui va rentrer dans cette espèce d'enclave il faudra un permis spécial 131 camions chaque jour peuvent rentrer seulement dans Gaza il y a des tas de produits qui manquent à Gaza que les gens de Gaza et quant à ceux de Cisjordanie parce qu'il faudrait dire un mot sur la Cisjordanie c'est le contraire Israël voudrait les dégager au contraire au maximum donc et coloniser à mort donc dans un des territoires Gaza Israël les enferme ils ne peuvent pas sortir et dans l'autre la Cisjordanie au contraire on fait tout pour les dégager et les remplacer par des colons depuis les accords d'Oslo le nombre de colons en Cisjordanie a doublé ils sont 700 000 maintenant ils étaient 350 000 avant je ne sais pas si vous imaginez 700 000 comment on va déplacer ces gens là et qui estiment avoir le droit de faire ce qu'ils veulent ils détruisent les récoltes des palestiniens ils ont scié des milliers d'oliviers d'accord ils détournent les eaux ils attrapent les palestiniens ils les frappent ils attrapent des gamins ils les frappent ils les battent ils les relâchent comme cela et puis ils les tuent aussi ils les tuent avec le parfait assentiment de l'armée israélienne qui au contraire vient et arrête des palestiniens c'est quoi cette vie dans laquelle vous voulez que les palestiniens demeurent c'est quoi cette vie qui peut supporter ça dans le monde mais simplement simplement une de bien alors l'histoire du 7 octobre je le dis c'est une des péripéties c'est une des péripéties la violence n'a jamais été choisie la Palestine était une terre de paix de paix avec toutes les religions du monde c'est vrai bon il n'y avait aucun problème il y avait les palestiniens n'ont jamais porté atteinte comment à tous ces gens qui viennent en Palestine mais on vient on les dépossède on leur dit vous allez être des esclaves maintenant ils ont calculé on l'a dit plusieurs fois ils ont calculé le nombre de calories il y a Palad je pense que c'est notre facho du jour qui avait dit moi j'ai rencontré un seul palestinien dans ma vie un gaz à vouis il y a 20 ans il m'a dit le mieux qu'il puisse arriver aux palestiniens c'est qu'ils deviennent tous citoyens israéliens mais moi Palad alors moi j'ai envie de te dire allons-y allons-y ils deviennent tous citoyens israéliens mais avec les mêmes droits ils ont les mêmes droits ils ont les mêmes égalités et tout et tu verras qui dirait non tu verras qui dirait non mais il y a un très bon exemple il existe un député à la Knesset la Knesset le parlement israélien il existe un député qui s'appelle Razmi Bichara donc c'est un palestinien évidemment il y a des palestiniens et qui lui a pris ce que vous dites au mot et il a dit Razmi Bichara alors maintenant il est réfugié oui on n'y bat que c'est le droit au retour Razmi Bichara oui oui et qu'est-ce qu'il disait à Razmi Bichara il dit Israël doit devenir alors regardez bien il était député avec Knesset il dit Israël doit devenir l'état de tous ses citoyens c'est une phrase qui est simple Israël doit devenir l'état de tous ses citoyens c'est-à-dire qu'on doit être en Israël indépendamment et jouir des mêmes droits indépendamment de son origine parce que c'est basé entre juifs et non juifs il faut quand même le savoir c'est vraiment un état d'apartheid c'est pas une désenterie c'est dans la loi les arabes ont moins de droits bien évidemment il faut être quand on dit alors plus dernièrement il y a eu encore ça a été renforcé avec la loi sur l'état juif Netanyahou a fait une nouvelle loi qui s'appelle la loi de l'état juif d'accord alors ils vont devenir citoyens mais ils sont bas juifs alors comment on fait et du coup Azmi Bichara a commencé à militer par rapport à cela il faut qu'Israël il tempétait à la Knesset d'ailleurs on avait fait un truc avec lui à Paris on avait fait un meeting avec lui il dit Israël garantit l'égalité des citoyens il n'y a donc pas d'apartheid en Israël qui dit ça ? c'est dans quel film ? c'est dans quel film de science fiction alors je pourrais vous en parler en large et en travers j'y suis allé j'ai bien vu alors je peux vous dire une chose et bien Azmi Bichara il est devenu tellement gênant qu'on l'a accusé d'être complice de terroristes comme d'habitude et il a dû quitter donc maintenant il est exilé il est exilé il habite au Qatar il habite au Qatar c'est celui qui a fait le livre sur qu'est-ce que le salafisme les gens voilà et c'est un chrétien c'est un chrétien et c'est un marxiste bien sûr il a une éducation marxiste éducation marxiste il avait le portrait même de Nasser alors c'est pas marxiste mais il est aussi nasserien il avait le portrait de Nasser donc Nasser était vraiment un nationaliste laïque on va dire et comment à la Knesset c'est avec le frère de Azmi Bichara d'ailleurs que nous avons lancé les missions civiles pour la protection du peuple palestinien à Paris en 2000 il faut le savoir et bien voilà voilà ce qu'il y a de bien que les palestiniens deviennent citoyens israéliens mais Israël ne l'accepterait jamais pour la bonne et simple raison que c'est un état qui est basé sur la différenciation religieuse pire que cela c'est qu'Israël considère que juif c'est pas simplement une religion c'est une ethnie c'est une ethnie d'ailleurs c'est marqué sur les pièces d'identité peuple juif il faudra qu'Aulam Mazé fasse une émission sur ça sur toute la problématique qui montre les papiers d'identité qu'il y a en Israël non mais aussi sur juif est-ce que c'est un peuple est-ce que c'est une religion tu vois les gros débats alors moi je pense qu'il y a une culture c'est pas uniquement une religion je suis d'accord il y a une culture il n'y a aucun problème communautaire mais d'ici à en faire une ethnie strite comme ça voyez-vous et qui va être dotée de droits que les autres n'ont pas c'est ça le problème mais juste par exemple même en parlant de culture est-ce qu'on peut dire qu'il y a 50 ans un juif de Tunisie est-ce qu'il a la même culture il est plus quoi il est plus proche de la culture arabe ou plus proche de la culture juive d'un juif polonais alors tu as tout à fait raison moi je pense qu'il y a des cultures juives il y a des cultures juives en fait tu as tout à fait raison parce que prenez un juif tunisien et mettez-le à côté à table simplement avec un juif de Pologne et on va voir s'ils vont s'entendre il y en a qui ça va être que de l'arissa et l'autre ça va être la carte farcie c'est pour ça que c'est un vrai débat bien sûr et même au niveau de la musique à tout point de vue je veux dire alors moi je non mais moi je veux bien croire qu'il y a des cultures juives à caractère communautaire ça c'est normal et pour tout le monde ça peut être pareil il n'y a pas de soucis mais le problème c'est dès l'instant où un état s'empare de cela dit il y a une ethnie une ethnie juive parce que le problème il est là d'accord c'est-à-dire un continuum ethnico-religieux depuis les anciens hébreux jusqu'aux juifs mais Netanyahou n'a absolument rien à voir avec n'importe quel juif du Maroc non mais c'est hallucinant de colporter ce mensonge et d'ailleurs à tel point que les juifs orientaux en Israël sont extrêmement bridés et opprimés ils le savent ils le disent il y a des tas de bouquins qui ont été écrits dessus oui on a tout fait pour qu'ils perdent leur arabe bien sûr leur culture leur langue une véritable oppression une véritable oppression il y a des tas de bouquins qui ont été écrits notamment à la fabrique petit clin d'œil sur les victimes juives les victimes juives c'est les victimes juives d'Israël et la Shoah c'est ? c'est ça de la Shoah elle est d'Irak je crois oui oui c'est celle que je vous avais conseillé aussi elle est juive irakienne au départ j'aurais conseillé un livre de elle aussi où elle parle de ça des juifs alors c'est pas séfarad attention les gens c'est mezraim je crois un truc comme ça les mezraim sur les juifs arabes et elle j'aurais déjà parlé mais ça en gros elle n'est pas elle n'est pas idéaliste sur comment les juifs vivaient dans le monde arabe elle dit c'était pas parfait mais déjà c'était beaucoup mieux qu'en Europe et c'était beaucoup mieux que maintenant c'était beaucoup plus intégré mais bien sûr on ne va pas bâtir une légende dorée on ne va pas dire que c'était parfait il y avait des troubles communautaires et pas uniquement vis-à-vis des juifs également vis-à-vis des chrétiens on se souvient des massacres de chrétiens qui ont lieu au Liban au Mont-Liban pardon excusez-moi en 1870 non pardon en 1860 où la France va intervenir d'ailleurs et on se souvient d'ailleurs que l'émir Abdelkader l'algérien qui a damas à l'époque va sauver des milliers de chrétiens qui étaient menacés de massacres à cause de ces troubles communautaires par notamment les druzes et les autres musulmans donc on n'a jamais dit que c'était une histoire rose comme dans aucun pays du monde c'est une histoire rose mais on allait vers quelque chose d'apaisé on allait vers vers la constitution d'état et quand on voit les palestiniens d'ailleurs comment au début du XXe siècle prenez les palestiniens pendant la révolte de 36-39 c'est quoi le drapeau palestinien pendant la révolte de 36-39 et bien figurez-vous dommage j'ai pas préparé je vous la montrerai cette photo et bien on voit des guérilleros palestiniens qui sont à cheval qui combattent donc les anglais et ils ont un drapeau alors c'est le drapeau palestinien d'aujourd'hui parce que le drapeau palestinien en fait c'est le drapeau arabe à l'origine d'accord c'est le drapeau de la révolte arabe c'est le drapeau nationaliste arabe voilà pourquoi ils ont pris ce drapeau et c'est pourquoi on retrouve ces couleurs dans beaucoup de pays en Jordanie etc il y a beaucoup de pays qui ont un petit peu un drapeau qui ressemble à celui des palestiniens mais sur le drapeau palestinien que les palestiniens ont en 36-39 on a quoi dessus on a le croissant d'islam et la croix et c'est absolument incroyable donc ça veut dire que les palestiniens et quand on dit le croissant d'islam et la croix c'était pour signifier toutes les communautés de la Palestine il y en a quand même 21 21 communautés religieuses différentes et ethniques c'est-à-dire que et il y aurait eu des juifs avec eux et il y aurait eu des juifs avec eux sans aucun problème si malheureusement le sionisme n'avait pas réussi à les absorber et les attirer etc etc donc voilà donc c'est une lutte nationale que les palestiniens alors que les palestiniens deviennent tous oui alors ce pauvre Gazaoui qui a dit qu'ils viennent tous israéliens mais c'est Israël qui ne voudrait même pas j'ai remarqué quand même on va pas demander en plus à quelqu'un de renoncer à sa culture comment ça à sa culture nationale à son imaginaire mais même Israël serait le premier oui l'égalité des droits il voudrait pas l'égalité des droits avec les arabes Youssef tu penses quoi de la politique actuelle du gouvernement égyptien ils disent ne pas ouvrir la frontière à Gaza pour ne pas que Israël en profite et pour ne jamais permettre aux Gazaouis de rentrer chez eux mais en fait ce qui est sans doute vrai vu qu'Israël respecte le droit au retour mais dans ce cas là ils veulent que les palestiniens restent chez eux ils devraient faire plus les égyptiens parce que c'est vrai en fait ce que comprennent pas les gens non qu'Israël ne respecte pas le droit oui c'est ça mais en fait c'est ça qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs moi j'ai vu Tamiya Rieu dire pourquoi les arabes n'accueillent pas les réfugiés chez eux c'est ce que l'on dit Israël depuis 48 non mais en plus mais toi tu veux accueillir aucun réfugié tu vois et encore je répète c'est ceux qui disent les gens doivent se battre ils doivent rester dans leur pays et nous on n'a pas à cueillir il faut qu'ils puissent vivre chez eux tu vois pour leur discours sur les africains qui viennent en France c'est non mais ils doivent pouvoir vivre chez eux c'est ça qu'on doit faire bah alors bats-toi pour que les palestiniens puissent vivre chez eux et en gros la stratégie ce serait que les palestiniens partent dans les pays musulmans comme ça ils peuvent tout avoir c'est ça en gros et c'est d'ailleurs ce que Israël prône depuis 1948 quand vous prenez l'argumentaire israélien et bien il y a un des points qui consiste à dire mais pourquoi les pays arabes n'ont pas accueilli les réfugiés palestiniens comme nous en Israël on a accueilli les réfugiés juifs des pays arabes vous voyez c'est le truc sauf que sauf que personne personne aucun des palestiniens justement le problème des palestiniens c'est que les palestiniens d'abord les problématiques des pays où il y a eu des problèmes avec les communautés juives c'est pas la même problématique qu'avec la Palestine c'est pas du tout la même problématique qu'avec la Palestine en Palestine on vient et on expulse tout un peuple on lui dit de partir alors il y a eu des problèmes dans les pays arabes on est bien d'accord avec les communautés juives on est bien d'accord et il faut les traiter et moi personnellement je serais pour que tous les juifs qui le veulent puissent retourner dans les pays arabes dans leurs pays arabes d'origine parce que ce sont leurs pays d'origine il n'y a aucun problème qu'ils retournent au Maroc qu'ils retournent on va bien avec le Maroc au contraire malheureusement au Maroc ils ne veulent pas ils veulent vivre en Israël pourtant le Maroc n'a jamais fait aucun problème aux juifs et quant à l'Algérie c'est pareil il n'y a jamais eu d'expulsion des juifs d'Algérie c'est absolument faux il y a eu des problèmes avec le pied noir mais ça on peut en discuter bon bref en tout cas premièrement les palestiniens sont un peuple chez eux ils n'ont pas à être sortis de chez eux c'est un crime de guerre même que ça c'est un crime contre l'humanité vous savez ce que je vous demande c'est d'aller à chaque fois vérifier ce que je dis sur le site de l'ONU sérieusement virer un peuple de sa terre c'est un crime contre l'humanité comme ce qui est en train de se passer en Arménie là au Karabakh bien sûr bien sûr ce qui se passe au Karabakh est un crime moi j'estime c'est au moins un crime de guerre et peut-être même un crime contre l'humanité c'est absolument abject ce que l'Azerbaïdjan est en train de faire avec le Haut-Karabakh parce que que ce Haut-Karabakh on va en discuter appartiennent à l'Azerbaïdjan etc mais virer la population vider vider ce territoire c'est un crime contre l'humanité alors d'une part Israël aurait voulu que depuis le début les pays arabes accueillent enfin accueillent entre guillemets prennent ces réfugiés donc les débarrassent d'un problème pour qu'ils puissent réaliser complètement l'épuration ethnique vider le pays pour le remplacer par des colons occidentaux alors est-ce qu'on peut dire que c'est une solution que c'est une bonne solution qui peut être d'accord avec cela lorsqu'en 39 pardon lorsqu'en 40 en juin 40 l'offensive allemande en France elle va provoquer des centaines de milliers de départs les gens fuient les combats Paris par exemple va se retrouver vidé des deux tiers de ses habitants il faut le savoir en 40 personne n'a dit ses habitants ne doivent plus revenir à Paris même les allemands à l'époque n'ont pas dit comment ces gens doivent aller se perdre dans les autres pays d'Europe c'est absolument incroyable c'est un crime immonde que d'imposer à un peuple et comme c'est des arabes il faut aller dans les autres pays arabes mais c'est ça t'as tout à fait raison mais ça procède d'un racisme c'est ce que disait Benji exactement ça procède d'un racisme qui consiste à dire bon finalement c'est des arabes c'est des autres arabes il n'y a qu'à aller là-bas et puis c'est un profond racisme on est là dans le fondement du racisme de l'état d'Israël d'accord je peux vous donner une bibliographie là-dessus il faut lire Ilana Lévy qui d'ailleurs lui avait été juif et qui était le conseiller spécial d'Arafat qui est paix à son âme qui est mort maintenant qui a écrit un certain nombre de livres donc je vous dis conseiller spécial d'Arafat et qui lui lorsqu'il parlait à Ilana Lévy je l'ai rencontré à plusieurs reprises Ilana Lévy disait mon peuple en parlant des palestiniens il disait mon peuple donc lui s'intégrait complètement aux palestiniens bon il a écrit un certain nombre de livres qui est notamment sous Israël la Palestine qui est très très bien et aussi Israël politique de la terreur à l'état massacre à Lévy Ilana Lévy avec un H et il explique bien dans Israël politique de la terreur à l'état massacre comment la terreur et le massacre ont été les principaux instruments d'Israël depuis toujours depuis toujours non c'est une mauvaise solution et si l'Egypte de toute façon n'accueille pas les réfugiés ça serait aller dans le sens de ce que veulent les massacreurs israéliens les palestiniens doivent pouvoir trouver un abri dans Gaza dans ce qui est voilà et il est hors de question que l'Egypte aille dans le sens de ce que veulent les massacreurs les assassins d'accord et c'est à l'ONU d'intervenir par contre il faut pointer du doigt l'ONU c'est l'ONU qui doit la protection aux populations palestiniennes j'ai pas compris la question Youssef a-t-il connaissance de l'existence d'un état et de citoyens qui seraient dématérialisés et sans frontières cela a-t-il jamais existé ? je sais pas ce que ça veut dire un état et de citoyens qui seraient dématérialisés et sans frontières non alors oui oui mais il y a surtout est-ce qu'il n'y a pas d'état kurde non bien sûr que non il n'y a pas d'état kurde il n'y a pas de citoyenneté kurde il y a un peuple kurde en Irak il y a une autonomie kurde d'accord et presque quasi état d'ailleurs le kurdistan irakien aujourd'hui a une situation non pas d'état en tant que telle reconnue par l'ONU mais de très large autonomie et malheureusement pas forcément pour de bonne avec de bonne politique je veux dire mais ça c'est autre chose on peut en discuter mais et sinon on a les kurdes qui essayent de constituer ce qu'on appelle le Rojava d'autres kurdes de Syrie et de Turquie qui essaient de constituer ce qu'on appelle le Rojava c'est surtout situé donc en Syrie dématérialisé bah non un état dématérialisé qu'est-ce que ça veut dire par contre on a des peuples qui n'aspirent pas à avoir un état le peuple rome n'aspire pas à avoir un état ils sont tranquilles comment voilà ils ne cherchent pas à avoir un état c'est un peuple un vrai peuple donc comment une culture avec une antériorité une histoire les Touareg aussi les Touareg aussi donc on peut avoir des peuples qui ne cherchent pas à avoir un état on est d'accord là-dessus sauf que le problème se pose de la protection de ces peuples ouais est-ce que je pose une question comme ça Hélène Papé c'est bien ou pas ? très bien pour découvrir moi on me posait souvent pour découvrir l'histoire de la Palestine genre ce qui se passe tu conseillerais qui ? tous les livres de Papé Hélène Papé oui c'est quelqu'un de très sérieux oui oui bien sûr mais il vit en Angleterre et j'ai une amie qui a fait sa thèse avec lui d'ailleurs une amie française d'origine tunisienne et donc elle a fait sa thèse avec lui donc en Angleterre elle a travaillé avec lui sur un mouvement justement un mouvement juif de l'époque du Yishouv qui prônait qui prônait l'entente entre palestiniens et juifs je vais écrire Hélène Papé oui oui et donc Hélène Papé non non c'est quelqu'un de très sérieux Hélène Papé c'est bien comme ça Papé je suis sûr Papé comme ça oui comme ça Hélène Hélène et Hélène Hélène oui avec un seul L Papé en tout cas c'est sûr oui oui Papé c'est sûr et c'est quelqu'un très sérieux c'est un historien c'est pas un écrivain simplement c'est un vrai historien et d'ailleurs un de ses étudiants dont j'ai oublié le nom mais du temps il était encore en Israël Hélène Papé et bien un de ses étudiants a travaillé sur le fameux massacre de Tantoura je vous prie de vous intéresser à ce massacre de Tantoura parce qu'il est très intéressant c'est un documentaire qui est passé sur Arte d'ailleurs parce que le massacre de Tantoura est resté longtemps inconnu c'est un massacre qui est commis par par l'armée la toute jeune armée israélienne donc en 48 au moment des combats de 48 et un massacre qui est très important et des gens à partir de la thèse de cet étudiant d'Hélène Papé et bien ont fait une interview de survivants enfin de survivants pas de survivants comment dire d'anciens de l'unité israélienne d'anciens de l'unité israélienne qui a fait le massacre de Tantoura de vétérans on va dire j'ai cherché le mot de vétérans de l'unité qui a commis le massacre de Tantoura et c'est effrayant parce qu'ils racontent précisément ce qu'ils ont fait les massacres les viols les bébés mais c'est absolument alors là pour le coup c'est véridique ils le disent eux-mêmes certains avec un petit sourire même ils sont totalement assurés de l'impunité ils le disent c'est un documentaire qui est passé sur Arte je le dis bien c'est pas là où on voit un vieux soldat qui raconte ça un peu avec des grandes moustaches exactement avec une sorte de calot puis des grandes moustaches bon et bien c'était un étudiant d'Hélène Papé et quand il a fait sa thèse et bien il a dû ensuite s'excuser parce que ces mêmes soldats alors c'est ça qui est absolument incroyable ces mêmes soldats qui avouent leurs crimes dans ce documentaire ont porté plein de contre-lui en disant c'est pas vrai donc on n'arrive pas à comprendre et il a été obligé de s'excuser publiquement en disant non c'est vrai vous avez raison c'est pas vrai et il a eu des tas de menaces il a eu des sanctions des choses comme ça donc vous voyez c'est ça la démocratie israélienne est-ce que tu il y a des gens qui demandaient est-ce que pour toi le mot centre c'est sérieux ou pas je sais que ça provoque des débats même je sais que par exemple Simon a dit que c'était intéressant il y a des trucs où il n'est pas totalement d'accord mais donc je ne sais pas je dirais la même chose c'est vrai il a des choses tout à fait intéressantes dans ce qu'il appelle comment le peuple juif fut inventé parce que lui parce que lui lui il est d'avis en gros il n'y a pas de peuple juif c'est surtout une religion en gros et un peu comme l'islam et tout ça s'est diffusé avec le prosélytisme ah bah non là dessus il a entièrement raison bien sûr bah bien évidemment je veux dire ça on pourrait il y a un livre à la fabrique la cassane qui est aussi sur cette thèse oui bah bien sûr alors là ça mériterait qu'on y consacre un temps on y consacrera sans doute un temps sur cette histoire de peuple juif qui reviendrait 3000 ans après parce que on a un ami qui fait histoire crépue c'est ça ? ouais histoire crépue qui a fait une vidéo autre jour sur la Palestine qui n'est pas trop mal et ce que je reproche c'est des conclusions ils ne se mouillent pas quoi oui c'est ça c'est en mode bon bah voilà voyez quelle solution on peut je ne sais pas bon alors que c'est alors il faut aller jusqu'au bout si c'est une situation coloniale dans ce cas il faut dire décolonisation oui mais en tout cas c'est pas de c'est surtout à la réponse qui lui a été faite par un sioniste alors il y a un sioniste qui s'est mis en tête de répondre à cette vidéo mais il est pathétique ouais j'ai vu mais c'est complètement pathétique oui parce que lui il revient on était là il y a 3000 ans oui c'est ça on était là il y a 3000 ans mais alors le type en plus avec sa tête de tunisien bien grillé les tunisiens ont toute mon affection mais vraiment c'est un tunisien et c'est très très bien d'être tunisien la question n'est pas là mais non la question n'est pas là mais le type dit voilà il se fait le représentant il se fait le représentant d'un peuple juif unique etc mais c'est absolument hallucinant alors ça veut dire que lui il est représentant de Netanyahou Netanyahou qui est descendant de Khazar de converti à l'islam donc vous avez la tête de Netanyahou vous avez vu la tête Netanyahou il n'a rien à voir ni dans sa culture ni avec ce type là ce jeune type mais en plus moi j'ai envie de dire que plus personne n'a rien à voir avec les gens qui étaient là il y a 3000 ans il n'y a plus personne à rien à voir avec eux non non c'est le même peuple alors il paraît que c'est le même peuple comment c'est le même alors bon ça fait pitié ça fait pitié moi ce qui me fascine j'ai envie de dire allez d'accord oui si vous voulez vous avez le droit les juifs ont le droit de revenir sur cette terre parce qu'ils y étaient il y a 3000 ans mais ça ne justifie pas de faire un état où les arabes n'ont plus le droit où on vole leur terre où il y a une oppression où on ne vit pas à égalité tu vois ça pourrait se faire dans un état où tous les citoyens sont égaux tu vois tu as tout à fait raison on pourrait organiser ça tu vois je veux dire au pire si vraiment c'est ça le truc mais oui mais tu as tout à fait raison et d'ailleurs l'Espagne l'Espagne et le Portugal vous savez actuellement donnent la nationalité espagnole et portugaise aux maranes enfin aux comment à ces convertios ces juifs qui étaient obligés de se convertir au catholicisme enfin et surtout pardon excusez-moi j'ai dit une bêtise donnent la nationalité espagnole ou portugaise aux descendants des juifs Ladino qui ont dû fuir l'Espagne et le Portugal avec l'Inquisition et qui ensuite en grande partie Ladino sont allés vers la Turquie vers l'Empire Ottoman et on a des gens qui sont les descendants de cela c'est par exemple madame Esther Benbassa qui est sénatrice etc elle est descendante de Ladino elle est de Turquie maintenant mais ses ancêtres venaient d'Espagne et bien aujourd'hui elle peut elle peut demander si je ne dis pas de bêtises je parle sous son contrôle elle peut demander la nationalité espagnole alors qu'effectivement c'est bien l'Espagne fait ça mais c'est à l'accord nationalité mais on n'imagine pas aujourd'hui des latinos des Ladinos qui viendraient en Espagne en disant dégagez on prend votre place et pourtant ça fait que 5 siècles ça fait que 5 siècles mais on a un type qui arrive qui dit 3000 ans après et je prends votre place et de force mais qu'il aille faire ça aux espagnols et aux portugais aujourd'hui qu'il aille dire aux espagnols et aux portugais seulement depuis 5 siècles je suis descendant de Ladino je viens prendre votre place et eux en plus leurs ancêtres étaient réellement d'Espagne et du Portugal tandis que les gens le lituanien le descendant le lituanien Netanyahou qui est devenu d'ailleurs américain on l'oublie parce qu'il était américain Netanyahou il était garagiste aux Etats-Unis je crois qu'il y avait une histoire comme ça et bien qui vient et qui dit moi j'ai le droit sur cette terre et tous ces gens là Gaza etc ce sont des intrus parce qu'en gros c'est ce que dit le jeune c'est absolument hallucinant ça fait rigoler ils n'ont rien à voir avec l'Orient arabe rien du tout alors c'est très bien leur culture slave etc il n'y a aucun soucis mais c'est odieux d'aller massacrer un pauvre peuple comme le peuple palestinien en prétendant qu'on a des droits sur lui parce qu'on était là il y a 3000 ans parce qu'on était là il y a 3000 ans il y a 3000 ans tout s'est mélangé on est tous un peu de là-bas en fait et sachant qu'en plus vous savez ça me passait quand tu réfléchis deux secondes 3000 ans c'est ce que ça fait déjà 100 ans l'Armina et le plus drôle c'est que dans sa vidéo dans sa vidéo il me fait rire parce qu'il y a un moment il dit ouais vous les anticolonialistes des coloniaux pourquoi vous vous intéressez pas au mouvement décolonial des juifs qui reviennent 3000 ans après non mais c'est ouf c'est extraordinaire non mais c'est comme ceux qui il y a une échelle de temps c'est comme ceux qui me cassent la tête là avec oui pourquoi t'as rien dit sur le colonialisme des arabes et ils me prennent la carte de genre tu sais les années 1000 quand les musulmans ont colonisé l'Afrique du Nord tu vois oui mais t'attends quoi comment est-ce qu'il faudrait faire alors mais je ne sais pas en gros je ne sais pas mais en fait je me dis genre t'attends quoi de moi je dis aux arabes virés je veux dire c'est débile je veux dire c'était il y a 1000 ans c'est pas la même situation c'est pas le même bien évidemment et encore heureux alors s'ils veulent qu'on applique les lois de l'histoire à ce qui se passe actuellement on va rigoler alors le plus drôle c'est que prenez la France merci à ce cas c'est qui la France c'est qui les peuples de la France donc ce sont des peuples germaniques on est bien d'accord ce sont des peuples germaniques donc les francs qui m'ont même donné leur nom à ce pays ils ne sont pas du tout autochtones ils viennent des c'est des peuples-là germaniques etc d'accord donc qu'est-ce qu'on fait donc ça veut dire que les français qui se diraient qui se réclameraient des gallo-romains auraient le droit aujourd'hui de virer tous ceux qui seraient potentiels descendants des francs germaniques installés dans ce pays c'est quoi ce délire et encore une fois il n'y a pas si longtemps par rapport aux 3000 ans il n'y a pas si longtemps puisque d'accord ça date du 6ème siècle 5ème 6ème siècle donc du coup du coup on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent je ne sais pas virer les arabes d'Afrique du Nord je ne sais pas qui ne sont plus arabes d'ailleurs enfin je veux dire c'est des algériens c'est des tunisiens oui voilà qui sont là depuis 1000 ans je ne sais pas ce qu'ils attendent et justement du coup ils ne se rendent pas compte qu'ils disent une bêtise parce que justement la grande différence c'est qu'on n'est pas du tout dans la pureté des peuples les palestiniens ne parlent pas de pureté des peuples à aucun moment on le dit et le répète les palestiniens ça c'est ce que je soutiens et j'ai des billes pour le soutenir d'accord je ne dis pas ça en l'air les palestiniens d'aujourd'hui sont les véritables descendants des hébreux bien évidemment avec d'autres peuples qui étaient là et même des peuples qui étaient là en 3000 ans mais bien évidemment c'est un grand grand mélange il y a des arabes qui sont arrivés mais la question n'est pas que des arabes soient arrivés la question c'est que tous ces peuples ont constitué une symbiose ont constitué un peuple comme tous les peuples comme tous les peuples un peuple composite on a des gens qui arrivent et qui disent attention moi je vais extraire je vais extraire cet élément là il est bon cet élément là c'est absolument hallucinant c'est contraire à toute l'histoire au simple bon sens comment aujourd'hui on pourrait distinguer en France je le dis les descendants des germains et les descendants des gallo-romains et dans ces descendants des gallo-romains il y aurait donc des descendants des romains et des descendants des gaulois et dans des descendants il y aura aussi les descendants des celtes parce que c'est pas exactement pareil que les gaulois non mais c'est exactement ce qu'Israël fait il va décortiquer en disant parce que l'élément juif comment on va le déterminer ? comment on va le déterminer ? sachant et ça c'est quelque chose de très important c'est qu'à l'époque où tout ça se passe dans l'Empire romain on avait de nombreuses communautés juives qui prospéraient d'ailleurs l'Empire romain n'avait rien contre les juifs la bataille qu'il y a à Jérusalem etc etc c'est pas parce qu'ils sont juifs c'est parce qu'ils remettent en cause à Jérusalem le pouvoir le pouvoir romain donc Titus ce que Joseph appelle la guerre des juifs etc c'est cela mais il y avait de nombreuses communautés juives dans l'Empire romain les romains n'ont jamais cherché à imposer leur religion ne l'oublions pas mais c'est ça en fait il y a un truc unhistorique c'est que c'est comme le nous dit Palade la colonisation fait partie de l'histoire de l'humanité et eux ils comparent les colonisations dans l'histoire moderne avec les conquêtes les conquêtes précédentes et en plus ils croient qu'on dit que c'était mieux les conquêtes précédentes sauf que non on dit juste que là les situations actuelles sont liées aux colonisations modernes on est à un âge maintenant où on arrête tout cela où on veut revenir en arrière on est à un âge aujourd'hui on dit bon bah stop d'accord il n'y a plus de colonisation d'accord vous allez nous dire ce qui s'est passé au XIe siècle en Afrique du Nord ok maintenant il y a un peuple composite qui s'est constitué au Maghreb voilà il y en a qui vont se réclamer alors attention il y en a qui vont se réclamer la culture berbère c'est très bien il y en a qui vont se réclamer la culture arabe c'est très bien et tous ces gens là vivent parfaitement ensemble et surtout 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 se mélangent et c'est là je voulais en dire on se mélange pas en Israël bah non justement parce que la loi israélienne par elle-même elle détermine les gens en fonction de leur origine maternelle vous savez mais c'est pire que cela c'est qu'aujourd'hui un français juif qui veut émigrer en Israël il peut le faire au titre d'une loi qu'on appelle la loi du retour qui est une loi raciste qui est vraiment une loi raciste absolument abjecte et cette loi va encore plus loin c'est que non seulement il peut donc émigrer donc comment en Israël donc moi je dis coloniser de quel droit il peut obtenir la nationalité israélienne il peut combattre dans l'armée israélienne actuellement il y a 4000 français qui combattent dans l'armée israélienne au motif qu'ils sont de religion juive c'est ça qui est absolument hallucinant mais pire que cela même s'ils ne sont même pas croyants même s'ils ne sont même pas croyants simplement le fait d'avoir une mère juive mais mieux que ça enfin je devrais dire pire leur conjoint peut émigrer également leurs enfants leur conjoint et obtenir la nationalité israélienne alors qu'un palestinien qui est là depuis toujours dont les ancêtres sont là depuis toujours et bien lui est banni de son pays je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça si cela porte le nom de justice ou d'injustice il faudrait quand même qu'on m'explique d'accord donc cette histoire ce sont des fadaises totales qui ne résistent pas une seule seconde à l'étude historique et il fait vraiment pitié ce petit jeune une dernière question et on va partir là ça va être l'heure où on va devoir décoller pour aller au studio pour l'émission de ce soir donc moi je suis arabe ma grand-mère est juive je peux avoir la nationalité israélienne je ne sais pas il faut voir je suis sûr que oui peut-être ah non je suis sûr que oui bon vent et bon courage oui alors on nous dit mais oui il y a eu des problèmes en Tunisie il y a eu des problèmes il y avait 105 000 juifs pourquoi uniquement juifs d'ailleurs juifs ou juifs je n'ai pas compris moi je pense que vous voulez dire juifs bon d'accord bien évidemment que le colonialisme a provoqué des remous mais on n'a jamais dit que c'était une histoire dorée on n'est pas là en disant mais on dit il faut qu'on en finisse parce qu'une oppression va en justifier une autre et ainsi de suite ok alors les juifs alors ok moi je vous dis une chose ok moi je suis pour que les juifs de Tunisie qui sont en Israël retournent en Tunisie est-ce qu'ils sont d'accord et bien sûr que non et c'est pas parce qu'il y a une sphère de pression il ne faut pas non plus exagérer c'est parce qu'effectivement Israël est un état moderne qui offrait des opportunités et c'est pareil avec le Maroc une bonne partie des gens qui émigrent c'est exactement comme les migrations du sud vers le nord on va vers des pays où le standard de vie c'est compréhensible quoi mais oui exactement je pense qu'on aurait été juifs tunisiens on aurait fait pareil quoi sans doute je veux dire c'est un peu comme les migrations vers les Etats-Unis donc en tout cas il y a une chose qui est certaine c'est que si les juifs ont été forcés de quitter leur pays mais c'est pas bien du tout on a jamais dit que c'était bien mais c'est pas la peine de faire remporter ça sur le dos des palestiniens de toute façon de toute façon je veux dire on va pas justifier même une injustice par une autre injustice faut absolument se rendre compte que c'est ça qui va générer des violences à répétition et bien écoutez les gens on va s'arrêter là et on se retrouve d'ici un peu plus d'une heure un peu plus d'une heure pour l'instant je vais vous envoyer chez Cassandre d'accord ça marche je vous envoie chez Cassandre et on se retrouve faut que voilà je vous envoie chez Cassandre et on se dit dans deux semaines avec tonton Youssef on a peu eu le temps de faire l'histoire mais on fera dans deux semaines l'histoire oui on le fera on prépare à ça mais là on a fait un peu question réponse et bien salut tout le monde salut salut j'aime bien ce truc de question réponse c'est bien quand même oui oui allez à tout de suite c'est un film c'est l'autre c'est un film c'est un film